Bonjour, bonjour à tous les amis, c'est parti pour le quiz avec nous sommes 8 ce soir, on devait être 8 ce soir mais on sera un peu moins finalement parce que Dr. Washing ne peut pas être là bien malheureusement, donc on va le faire à 7 mais Sturie donc se retrouve seul mais il y a une petite reprise, on va expliquer ça juste après, je fais très mal les lancements, vous le remarquez très très bien. Ce soir les amis, merci à tous d'avoir accepté, il y a avec moi Aurélien, ah il n'y a pas de mots, salut merci pour l'invitation mon chef, il y a donc avec lui il y a Axel, ils seront en duo, bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci à toi, merci à toi, il y a dans un autre duo il y a Cody, salut Mathias, salut tout le monde, on a un plaisir de faire ce quiz ce soir, c'est un plaisir et bonsoir au chat et bonsoir aux habitués des rebuts qui sont là, merci à tous et salut à ceux que je ne connais pas. Vous pouvez évidemment soutenir votre duo préféré les amis dans le chat, alors d'après le quiz, le sondage qui a été fait dans le chat, c'est Sturie et le doc qui vont l'emporter mais du coup, ce duo ne va pas pouvoir jouer ce soir, bien malheureusement. On va expliquer ça dans quelques instants. Cody sera avec Enzo. Salut Mathias et salut tout le monde du coup et comme a dit Cody, bonjour aux habitués des rebuts, merci d'être là, on fait un bisou à Amika qui est toujours là et aujourd'hui on est là pour le quiz, Cody compte un peu beaucoup sur moi parce que WWE, plus trop la cam de Cody mais on va essayer de remplir Cody. Ah c'est WWE ? Comme la dernière fois, ça ne change pas, on ne part pas sur du cirque, on reste sur la WWE. Ça me rassure, je n'ai pas révisé le reste. Parfait, c'est génial. Alors il y a juste quelqu'un qui souffle un peu trop dans son micro, je ne sais pas qui c'est. C'est pas très gênant mais moi ça me stresse, je vous le dis ça me stresse. Il y a également les Gaulois du catch les amis, donc il y a deux Seb. Alors le Seb 1, si je ne dis pas de bêtises, c'est à gauche. C'est bien Seb qui est le plus connu sur Twitter. Et comme il y a de Schwarzenegger, I'm back. Ah merde, je n'ai pas mes lunettes malheureusement. Ah merde, ah merde. Et il y a donc un deuxième Seb. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et puis je suis très content d'être ici. Merci à vous d'avoir accepté. Donc il y a également Sturie. Bonjour. Alors Sturie les amis, malheureusement. Bonjour, catch news. Bonjour à toi. Je ne peux pas faire une blague comme Schwarzenegger, moi dire un blague ? Vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est tout, c'est tout. Je m'en vais. Au revoir. Sturie, ce soir, il est seul parce que Dr. Wessing a quelques petits problèmes. Il essaiera de nous rejoindre pendant le live. J'ai pris ma carte Vittel. Ouais, malheureusement. Malheureusement, il est Dr. Wessing. J'ai ma carte Vittel, docteur, attention. On pense à toi. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai ma carte Micromania, ça marche ou pas ? Je ne sais pas. Je ne pense pas, je pense pas. Moi, j'ai une carte Micromania Gold, comme dirait Coco Gademali. Attendez, les amis, il y a peut-être le doc. Ah bah, j'ai lancé la carte. Par le pouvoir de la carte Vittel ! Alors, est-ce qu'il est là, le doc ? Allez, docteur, allez ! Relemante tambour ! Allez ! Je n'ai pas le remonte tambour. On va où est-ce, les amis ? Les amis, on va commencer. Et puis, on verra s'il est là. Non, c'est de l'autre côté. Il est là-bas. Ah oui, il est là-haut. Il est à l'autre bout. Toujours du mal à l'eau. Je n'en ai pas l'entend. Est-ce que ça se veut dire que je vais devoir jouer quand même ? Au pire, le doc, ne mets pas ta cam, peut-être pour gagner un peu de connexion sur le vocal. Peut-être ? Je ne sais pas. Je conseille un peu. Bon, du coup, le doc, il est là. Donc, peut-être que finalement, Seri va pouvoir jouer s'il est là. Les amis, alors, ça va être très, très simple pour la première manche. Ça va être des questions avec quatre réponses. Trois sera fausses et une sera bonne. Vous pouvez tous jouer. Tout peut avoir la bonne réponse. Vous avez un petit doc devant vous. Je l'espère en tout cas. Avec un X, il faudra mettre soit A, soit B, soit C, soit D dedans. Ne vous amusez pas à changer de couleur parce que sinon, ça va tout niquer. S'il vous plaît. Et puis, on va essayer de faire tout ça. Qui, les amis, pense pouvoir gagner ce soir ? Voilà, je vous le dis. C'est vrai que c'est une compétition de haut niveau ce soir. Incroyable. Pas du tout. Est-ce qu'il y a un duo qui se sent un peu meilleur, un peu plus chaud que les autres ? Non, personne ne veut... Est-ce qu'il y a pas les questions ? Les questions, c'est des questions WWE. Donc, ça va, je n'ai pas révisé AEW, NGPW, machin chouette. Donc, ça me rassure. Moi, je n'ai pas regardé un show complet de VVE depuis pratiquement un an. Donc, comment on fait ? Ça va. Je pense que ça va. Je pense que tu pourras réussir. Je pense. J'ai regardé des matchs. J'ai vu dans le sondage les golas du catch à 3%. Mais vous avez cru qu'on était Philippe Poutot ou quoi ? Je n'ai même pas regardé. Très bien. Ah, c'est l'exemple. Bon, le doc à votre dispo. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Bon, malheureusement. Les amis, donc, on va commencer. Si vous avez des questions... Voilà, c'est simple, la première manche. Tout va bien. Il y aura trois manches en tout. J'ai une question. Ça, c'est simple. Vas-y. Il y a des poses pipi ? Alors, bien malheureusement, non. Non. Non, non, non. Mais par contre, c'est historique. Comme c'est le plus vieux d'entre nous, s'il veut une petite pose pipi, il pourra... Il pourra. Oh, lui, mec. C'est le plus vieux. Non, mais on a tout prévu. Quand je fais des émissions live, pas loin, tu vois, et que je sais que ça va durer longtemps, parce que ça durerait souvent longtemps, toujours, tu vois, dans le pistolet. Des fois, je suis en train de vous parler de Drew McIntyre, à côté, et vous n'y voyez que du feu. C'est une technique que beaucoup de streamers développent, d'ailleurs. Voilà. La technique du bidon. Ne pas parler de feu quand il y a Kane devant vous. Ça finit toujours mal. Waouh. C'est beau, c'est beau. C'est sur ça qu'on va commencer les questions, parce que sinon, ça va durer. C'est près de 5 heures, les amis. Alors, les amis, vous aurez seulement 5 secondes pour répondre à mettre votre lettre dans le doc. Il faut marquer où, là ? À la place du X. J'ai pas tout compris. À la place du X, vous mettez la lettre. Pour que le changement se voit sur le live, il faut que vous faites soit entrer, soit vous appuyez sur une autre case, tout simplement. Sinon, ça ne va pas se voir sur le live. On peut faire un test. On peut faire un test. Au pire, on peut faire un test. On peut faire un test, les amis. Alors, vous pouvez, dès à présent, mettre une lettre au pif. Ah, les amis. OK, je viens de comprendre. Voilà, c'est bon ? Là, normalement, c'est bon pour moi. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai mis une lettre. Apparemment, ça va être galère si les cams changent d'endroit toutes les 3 secondes. Je ne vais pas vous mentir. Ça va être un peu galère. Moi, j'ai rien. J'ai toujours la croix. C'est bizarre. Moi, j'ai mis une lettre. J'ai mis un A. Moi aussi. Pour l'instant, il n'y a aucun changement. Je vous le dis. Est-ce qu'on va avouer ça, les amis ? Alors, attends. J'essaie de faire un truc. Alors, les amis, on teste pendant le live. Moi, j'ai mis un P. Il n'y a aucun changement pour l'instant. Appuie sur une autre case pour que le changement se voit. C'est ce que j'ai mis. Aïe, 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 aïe. Moi, je touche partout. Tu vois, comme un con. Tu vois, Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, il s'est un idiot. Vraiment. Il n'y a personne qui a mis autre chose qu'un X, pour l'instant. Bah, si. Moi, j'ai mis un A. Moi, j'ai mis un A. Moi, j'ai mis un A. Il fallait utiliser l'application. Il faut... Je fais quoi ? Aïe, aïe. Attendez, attendez. Je vais... Je vais voir où est le problème. Pendant cela, n'hésitez pas à dire de la merde pour que je puisse régler ce problème. Aïe, aïe. J'en profite pour faire un bisou. Ah, je vois un T, les amis. Je vois un T. Ah. Qui a mis un T ? Ah, c'est le mien. C'est ton T. Je vois un T, les amis. Ça y est, les amis. On va réussir, on va réussir, les amis. OK. C'est Turi, le seul qui ne joue pas, qui a réussi. Voilà. Voilà, parfait. Bravo, Turi. Alors. Attendez, le problème... Peut-être la lettre dérange. Normalement, non. J'ai mis un T. Ah, bah oui, mais du coup, on va... Moi, j'ai mis une grosse croix parce que je ne peux rien faire. Moi, j'ai mis un B. On va réussir, les amis. Ne vous inquiétez pas, sinon on va faire un truc plus simple. C'est pas bien grave. Alors, je vois un E, pour l'instant. C'est qui, l'E ? C'est eux. C'est moi, Enzo. Oui, OK. En tout cas, je vais faire un petit message. Un grand plaisir d'être parmi vous. Surtout... Quand ça fonctionne hyper bien. Ça, c'est pas beau. Ah. C'est l'aniversaire. Eh oui, demain. Demain, voilà. Eh bah, on te le dira à minuit. Merci. Si ça continue, normalement, Vermigny, on sera toujours là. Moi, j'ai mis un C, moi, mais... Je vois le C. Je vois le C, les amis. Voilà, voilà. OK, je sais d'où vient le problème, les amis. Je sais d'où ça vient. On va pouvoir jouer assez vite. Alors, attendez. Non, c'était... Tout fonctionnait juste avant, les amis. On y croit. On y croit. Tiens, là, je viens de changer. J'ai mis un Q et ça a changé. Ça a mis un Q. Parfait. C'est parfait. Un beau Q, Sturie. Un beau Q. Je vous en prie, merci. Oui, bah, la salle et tout, bien. C'est bien. Ah ouais, le L direct, ça change. Alors, je pourrais rien faire. Je vais les mettre au bon endroit, les amis. Eh, il y a un Seb qui a volé mon Q. Non, il faut juste éviter de désactiver votre cam, sinon ça va être l'enfer, les amis, pour les lettres. Moi, elle n'est pas désactiver. En fait, il faut faire, normalement, de l'acquisition par caméra pour avoir plusieurs séquences. On ne bougera pas de suite, mais ça demande plus de taf avant. Oui. Bon, on va se démerder. J'ai beau toucher partout, ça ne marche pas. Alors, attendez, attendez, attendez. Je sais où est le problème. Juste là, pour l'instant, j'ai ma cam sur... Je vous rassure, je n'ai pas touché le Q, donc c'est bon. Est-ce que c'est fun, les amis, là ? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est arrivé en retard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, rien, rien. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller sur Cestelcatch, regarder la revue de Rome. Oui, allez-y, allez-y. Il y a 20 minutes. Il y a Pouromania aussi. C'est un peu plus long, par contre. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez enchaîner ? Allez voir le vlog d'Axel et de... On fait de la pub. Voilà. Un million de vues. Bravo, les mecs. Bravo, bravo. Un million de vues. Bravo. Merci, Cestelc. Et d'Aurélien. Aurélien, je suis désolé, j'ai oublié ton nom. Oh. Oh ouais, j'ai vu ça. C'est quoi ce bordel ? Mon chef, excuse-moi. Oh, t'es pardonné. Ça va. Moi, parce que t'es venu à Westcatch, pour ça. C'est pour ça, oui. C'est la seule fois où j'ai été. C'est la seule fois où t'es venu, en plus. Ouais, ouais. Vous aurez pu aller à la RIC, non ? Ouais. Ouais, ouais. Bon, peut-être que mon chef captera chez RIC, c'est un de ces cas. Moi, j'ai été banni de Bretagne. J'ai plus le droit d'y aller. Ouais, mais RIC, c'est pas la Bretagne. C'est un territoire externe. Venez voir la RIC. C'est un peu la Bretagne, quoi. Ouais. Oh, mais c'est l'extrême ! Ouais, c'est... C'est ce que je disais. N'hésitez pas à parler, les amis. Le temps que ça va, Évith, je suis désolé. Je suis désolé, vraiment. Enzo, t'as vu la Super Notif ? C'est un petit Otis, c'est pour toi. La Notif, c'est Otis. Non, maintenant, je suis Tucker, parce qu'il fait des moonsaults. Ah, c'est Team Tucker, maintenant, d'accord. Team Tucker, Team Tucker pour les moonsaults. Bah, voilà. Tu cherchais un mec qui était intéressé par Tucker, si tu l'as. Il est parti à Main Event. Il est parti à Main Event, il a perdu contre Umberto Cario, le con. Ah, il y avait un projet, hein. Un projet de projet, hein. Le mec trahit son pote. Il est au cœur du changement de la mallette. Il est pas à Raw, il le fout à Main Event pour Jovay contre Umberto Cario. Bon, bah, ça sent à la fin, comme Big Cass et GTG. Ah, ouais, c'est mal barré, hein. Mais il n'y a que les catcheurs de Raw qui ont le droit de catcher à Main Event, au fait. Je ne vois jamais de gens de SmackDown. Parce que c'était enregistré avant Raw. Oui, je sais bien, mais ils peuvent mettre quand même 2-3 mecs qu'on ne voit pas, quoi. Apollo Crews, merde. Il n'est déjà plus là. Depuis qu'il a perdu contre Bobby Lashley, c'est bon. Il n'y a pas de cap. Il est Québec Raphaël, au Québec, il l'appelle Apollo Creed. Pourquoi pas. C'est le Québec. Ah, attends. Et bisous aux Québécois. Je fais des bisous aux Québécois. Il y a des Québécois qui nous écoutent, bonjour. Je ne sais pas, mais je crois que l'un des administrateurs de Cash News, c'est Québécois, non ? Il me semble, hein, ouais, ouais. J'ai trop le taux lié, là. Antoine, Antoine. Je pense que, les amis, que tout est bon. Est-ce qu'on peut refaire un dernier test ? Ouais. Est-ce que vous pouvez ? Ouais, mais, les amis, il y a des cams qui sont désactivées. Ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Oui, le V marche. Le V marche. Parfait. Est-ce que le M marche ? Je vois un M, effectivement. Ah, c'est moi. Alors, le B, c'est Axel, c'est ça ? Ouais, il est un peu dans le vide. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des cams qui sont désactivés ? Alors, attendez, il y a encore deux choses à modifier. Et il y a Seb qui a perdu son Seb. Ouais, ouais. Non. Aïe, 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 aïe. Sengoku n'est plus avec Vegeta, malheureusement. Ah, ils étaient à deux ? Ah ouais ? On est les golas du catch, nous ? Au pire, tu aurais mis nos prénoms avec la lettre en face. Ça aurait été un peu simple, peut-être, non ? Ouais, c'est vrai. Est-ce que j'y ai pensé ? Est-ce que si on m'a mis nos prénoms avant, avant, et ensuite ? Bah oui, il a raison, Axel, depuis le début. Au moins, ça ne bougera pas, quoi. Ça ne va pas aller parce qu'on voit seulement votre lettre. On ne va pas tout voir. Je vous le dis, je vous le dis. Heureusement qu'il y a que c'est l'idée-là. Bon, les amis, on va tester comme ça. Puis on va voir, voilà. On va voir si ça fonctionne tant mieux, ça ne fonctionne pas. On ne fera autrement. On ne va pas, voilà. Désolé, les amis. Technologie qui ne fonctionne pas. Coup dur. Le coup dur. Bon, les amis. Première question, la fin de question. On va voir si ça fonctionne. Suspense. Première question. Quel est le premier Wasomia durant lequel Hulk Hogan n'est pas apparu ? A, 7, B, 8, 9, C, 9, D, 10. Le premier Wasomia durant lequel Hulk Hogan n'est pas apparu. C'est quoi les dernières réponses ? Je n'ai pas entendu. 9 et 10. Il y a de la musique. Là, ça, c'est au point à ça. Ça, c'est au point à ça. Ça, je vous le dis, les amis. On a plus préparé ça que les points. Je vous le dis. C'est surprenant. Aïe, 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 aïe. Bon, les amis. Alors, je vois quelques lettres. Je ne vois pas tout. Oui, vous pouvez répondre. Évidemment, vous pouvez jouer dans le chat également. Évidemment. Non, vous n'avez pas le droit. Non. C'est juste nous. Ça me l'aura répondu. Alors, Seb, je vois toujours un X. Il a bien répondu, c'est ça ? Ah, attends, c'était bon. J'ai compris. En fait, je me suis trompé de case. Ah, tu t'es trompé de case. J'ai tapé sur la case C. Attends. Ah, ben là, c'est bon. C'est bon. J'ai compris. J'ai compris. OK. Vas-y, mets la bonne lettre, du coup. Tu as du coup un 7. C'est fait. Alors, je vois encore un 7. Sache-le. Donc, moi, j'ai mis ma réponse. Là où il y avait le X. Ah, OK. Tu as mis directement l'édition de Roissomia. OK. Tu aurais laissé X, tu aurais gagné. Ouais. Ah. Effectivement, parce que c'était 10. Effectivement. Donc, c'était bien la réponse D. Alors, Réliens, je ne vois pas ta réponse. Je vais essayer de corriger ça pendant le live. Tu as mis quoi ? J'ai mis B, moi. B, OK. Et le deuxième Seb ? Il est où, le deuxième Seb ? Il est plus là, tu l'as pas réinvité. Ah, il est parti. Il s'ébarque. Ah oui, non, il est parti. Ah oui, OK, OK. Il a eu un bug. Ah, d'accord, il est en attente live. Ah non, c'est moi, il est là. OK, moi, je l'ai mis. Allez, du coup, tout va être décalé. Oh, l'enfer. Bonjour, je vous entends ? Je vous entends. Ah, salut docteur. Je vous entends, bonsoir. Je vous entends. Ah, oui. Ah, bonsoir. Ah, docteur. L'appel de la carte vitale. Il est là. J'ai parlé trop vite, putain de merde. Alors, bonjour à toi. Ah, j'ai parlé trop vite. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, je vous entends plus, ça freeze. Putain, je suis fou. Tout va mal ce soir. Les amis, on fera le live dans trois ans. Peut-être que ça fonctionnera. À la minuit pour l'anniversaire de Seb. Aïe, 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 l'enfer, l'enfant. Ah, d'accord. Bah, Seb, il a perdu le lien que tu l'as envoyé. Ah. Ah. Bon, les amis, les amis. Bon, les amis. On va enlever ces trucs de points. Voilà. Ce n'est pas au point. On va arrêter ça. On va arrêter. Je suis désolé, les gars. Je ne vous entends pas du tout. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Je ne sais pas si le flux, il arrive à partir. Mais moi, je ne reçois rien. Ça freeze. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, on ne dit rien. Vas-y, on ne dit rien. Vas-y, on ne dit rien. Vas-y. Il faut qu'on anime. Il faut qu'on dise un truc, Sturic. Ça va, sinon ? Non, les amis, on va enlever ces trucs de points. Je suis désolé. Ça ne fonctionne pas. On essaiera peut-être plus tard. Ça fonctionnera peut-être un autre jour. C'est quoi la bonne réponse, alors ? C'était bien. La réponse D, c'était 10. Oui. Alors, qui avait mis 10 ? Honnêtement, donc, Aurélien, tu avais mis B, on est d'accord, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ok, Cody avait mis 10, Enzo avait mis 10, Seri avait mis 10, Axel avait mis 10, et Seb 1 avait mis 7. J'ai une idée. Je me suis trompé. T'as une idée ? On prend tous une feuille de papier et on note. Oh, mais oui ! Et quand il nous dit montrer, on monte. On peut faire ça ? Est-ce que vous avez tous une feuille de papier à côté de vous ? Oui, je peux faire. Moi, j'ai arrêté l'école il y a longtemps, moi. Sinon, sur le portable, on montre le téléphone. Ça peut marcher, non ? Le téléphone aussi, oui. Oui, mais moi, je suis sur mon téléphone. Ah, oui. On va pour une feuille de papier. Enzo qui peut-être se va carry ce live, les amis. Enzo qui a la meilleure idée. C'est lui qui me carry. Bon, bah, c'est ta plie, on laisse tomber. On va découper des petits morceaux, par contre, parce qu'on va pas faire du mal à la planète. Tu vois la lettre, si je mets comme ça ? Ouais, A. Ouais, bah voilà. Moi, je le ferai comme ça, moi. Ok, parfait. C'est le temps et des idées de génie. Calme-toi, quand même. Oui, mais on apparaît à l'endroit, chez toi ? Euh, là, attends. C'est fun, ouais. Voilà, très bien. C'est à l'endroit. Attendez, je mets mes petits morceaux. Ah, parfait, ça. Aïe, aïe, aïe. Par contre, tu ne peux pas comment on supprime. Bon, vous ne jugerez pas la façon dont mes petits morceaux sont coupés. C'est douteux. Ah. Il y a du budget chez Axel, ouais, pro budget. Juste pour un fond, parce que je n'ai pas mis le Twitch, mais il y a combien de personnes qui regardent les galères, en fait ? J'en ai aucune idée, mais je ne regarde pas, je ne vois pas. Vous êtes nombreux ? Bon. Merci à vous, en tout cas, dans le chat. Je vous vois, je suis bien désolé, mais... Je crois qu'il y a 100 personnes, je crois. Ah ouais ! Merci à vous, les amis. Ah ouais ! Il y a plus de galères ici que sur les quiz de Norbert, mais il y a quand même 100 personnes. Ah ouais, c'est possible. Les bonnes personnes, ils se demandent quoi, là ? Il se passe quoi, là ? Quand est-ce que ça va commencer ? Vous allez faire du montage, vous allez rediffuser comme ça, tel quel. Je pense qu'on... On va le mettre en best-of ? Je pense que tout va comme tel, ça mérite d'être comme tel. Un petit raccourci dans la description. Ouais, ouais. Un petit timecode dans les commentaires et tout est là, en bonus d'effet. Bon, est-ce que vous avez tous une feuille, du coup ? Ouais, moi j'ai mon... Attendez, je suis presque... Non, malheureusement, j'en ai pas sur moi, malheureusement. Je veux voir si je peux trouver une solution. Au pire, il le dit en premier, Seb. Il le dit en premier ? Ouais, au pire, il peut le dire en premier, oui. Autrement, je t'envoie un message sur Discord, ça marchait. Au pire, au pire. Ah, quoi que non, sur Discord, je m'envoie. Ouais, c'est vrai, ça. Parfait, Anzo. C'est vrai qu'on peut écrire les trucs avant. Bah oui, et ensuite, je prends par rapport à ma réponse. C'est bon, je crois que j'ai trouvé, il me semble. C'est parfait. Comme ça, ça fait pas de gâchis de papier, Asturie. C'est pas con. Il est intelligent, ce petit. Voilà. Je t'envoie un petit smiley qui pleure, Mathieu. Je suis capable de me tromper de lettres encore, c'est ça le pire. Il n'y a toujours que quatre lettres ? Oui. Voilà. Donc, j'ai fait des papiers. Ben, Seb, je t'avoue que je ne vais pas pouvoir voir ton message sur Discord. Parce qu'il faut que je reste sur les cams. Mais au pire, tu le diras avant tout le monde. Ça va quand même bien. Ouais, voilà. Oui, c'est le seul, oui. Bon, les amis. Donc, première question. Il y avait... On peut l'oublier, celle-là. C'était un test. C'était un crash test. Personne n'a de point. Allez. Les amis, prochaine question. Ça y est, ça commence, les amis. Le 25 janvier 2016, quel catcher sort de la limousine avant de se faire arrêter par The Rock ? C'est bon, vous avez tous cet épisode de leur en tête. Ah oui. Je me semble, je crois... Attention, les amis, petite musique, parce que c'est quand même tout ce qui fonctionne pour l'instant. Allez, montrez votre réponse, les amis. Ah, mais je ne vous ai pas dit les propositions. Ah oui, 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 oui. Je t'ai dit, par contre. Je dois écrire. A, The Miz, B, Big Show, C, Rousseff, D, Randy Orton. Ah bah, c'est bon, on va trouver. Alors, t'as dit quoi ? A, The Miz, B, Big Show, C, Rousseff, D, Randy Orton. C'est bon, tu peux rajouter Seb. Vas-y, il a trouvé. Mais il est policier, Rousseff, The Rock ? Pourquoi tu dis ça ? Je ne sais rien. Parce qu'il arrête des gens. Bonne blague, bonne blague. Alors, je pense qu'il faut que tout le monde le montre en même temps, parce que sinon, c'est possible que tu triches. Moi, j'ai envoyé la réponse à Mathias, donc voilà. Merde, si je ne monte pas sur la carte. Alors, ça fait du C pour Aurélien. Ça fait C pour Enzo. C pour Sturie. D pour... Vous êtes galéré à l'envers, Axel. D pour Axel. B pour Cody. Seb. Eh bah, moi, j'ai mis la réponse A, Le Miz, parce que c'est lui en premier. Ou même, t'as Le Rock qui lui dit... Oui, j'aime bien, c'est quand Le Rock lui dit « Eh, ça va, Le Miz ? » On dit « T'es habillé comme une nonne aveugle. Allez, vends-moi un service. Gare ma caisse. » Waouh ! Ah ouais, je me souviens de ce moment-là. C'était ce moment-là. En fait, c'était à cette époque, ils ramenaient toujours les légendes, parce que le niveau des audiences, c'était la merde à l'époque. Comme maintenant. Et c'était bien Le Miz. Après, c'était le Big Show. Voilà, c'est ça. C'était le Big Show. C'est parce qu'il aurait pu avoir. Ça coûte trop cher. Mais je me souviens d'être exactement. Le premier, c'était Le Miz avec la voiture. Le deuxième, c'était Le Big Show qui pleurait, parce que s'il avait gagné le Royal Rumble 2000, il aurait pu avoir le rôle pour le Roi Scorpion. Et le troisième, c'était Lana. C'était Lana, parce que Le Rock l'a dragué, en fait. Et en gros, ça, ça ne l'a pas plu. Il avait là de la capture. Est-ce que le deuxième Seb est là ou pas ? Non, il n'est pas là. Donc en fait, il y a deux personnes qui sont seules. Il est dans la tente. Ok, ok. Aïe, aïe, aïe. Ok, attention, le deuxième Seb est là. Ouais. Oui. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Et c'était bien le 25 janvier 2016. C'était le 25 janvier 2016, ouais. C'était pas le Roi 25 ans ? Non, c'était pas, non. Non, non, ça, c'était en 2018, ça. Non, non, c'est bien après, ça. Faute des conneries. Ok, les amis, on va passer à la deuxième question. Parmi les noms suivants. Quelle personne n'était pas présente lors de la présentation de certaines des plus grandes catcheuses de l'histoire lors des 25 ans d'euro, justement, on vient d'en parler. S, A, Bribella, B, Lita, C, Maryse, D, Maria Caneis. Laquelle n'était pas présente. Est-ce que tu veux qu'on se remémore cet horrible show des 25 ans ? Horrible. On va entre tous en même temps ? En même temps. Putain, j'hésite entre les deux réponses. Ah, je crois savoir. C'est bon. C'est bon ? Ah, vous n'avez pas montré avant. J'étais trop vite. Vous pouvez tous montrer, les amis. J'ai mis quoi ? Je ne m'en souviens plus. Ah oui. A, A, B, Cody, je ne vois pas la lettre. C'est un C. C'est un C, ok. C'est un C aussi pour Axel. C'était B, les amis. Ah bah. C'était laquelle, l'abbé ? C'était Lita. C'était Lita. Elle n'était pas présente. Ah bah, j'ai rien. Ouais, ouais. Bribella, elle était présente ? Oui, elle était avec Nicky Bella. Ouais. Oh putain, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y avait Maryse et... C'était quoi l'autre réponse ? Maria Caneis. Maria Caneis, ouais. Ouais, les deux, c'était sûr. Mais Bribella, je ne savais pas. Mais Lita, c'était sûr. Alors, je n'ai pas demandé à Seb1 sa réponse. Ah bah, moi, je t'avais mis, moi, je t'envoie sur MP, je t'avais dit Lita, en fait. T'avais dit Lita. Mais la prochaine fois, il faudrait que je te mette B. Il faudrait que je te mette B aussi, comme ça je précise, parce que là, j'ai eu un doute. Parfait, parfait. Je te fais confiance. Je ne sais pas si Seb2 a réussi à savoir un peu comment on fonctionnait. Je ne sais pas si tu étais là. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas réussi à savoir comment voter, du coup, parce que je n'étais pas là. Bon, du coup, je voulais répondre B, mais voilà. B aussi, alors, OK, pour Seb2, les amis. Alors, on écrit sur... Je ne sais pas si tu as un papier devant toi, après, pour le montrer à la canne. OK. Pour montrer un peu les réponses, parce que c'est une galère technique, ce live. Et tout le monde, un peu, se demande pourquoi il est là ce soir. On ne va pas se mentir. Non, non, moi, je me suis très content de faire un live avec Aurélien et Axel et les Gaulois et toi, Mathias, que je ne connais pas trop. Donc, c'est cool. Merci, Sturie. Il t'a oublié. C'est surtout pour le fun, ce live. Ça fait dix ans qu'on se connaît, Sturie. J'ai arbitré, Sturie. C'est un roman d'amitié entre Axel et Sturie, c'est beau. Bon, tant que ça ne se finit pas comme Jericho Owens. Oui, j'espère. Les amis, prochaine question. Cette fois-ci, normalement, tout va bien sur celle-là. Combien de titres a remporté Kayisto à la WWE actuellement ? Combien de règnes a-t-elle eu, plutôt ? Oh, petite musique. C'est soit un, deux, trois, quatre, les amis. Un, deux, trois. Attends, il faut montrer quand ? On peut montrer tout de suite, si vous le voulez. Oh, putain, mais on ne voit rien. Et moi, j'ai voté, c'est un deux. Ouais, c'est un deux. Ok, alors Seb, un, c'est ? Alors, c'est quoi les... Un, deux, trois, quatre. Eh bien, moi, j'avais mis trois. Trois, donc c'est la réponse C. Non, c'était quatre, les amis. Donc, c'est Seb qui a la bonne réponse. C'était quoi, les titres ? Cruiserweight, Tag Team, et des... Ah, ouais. Ah, ouais. Moi aussi, j'ai oublié Cruiserweight. Attends, il y a quoi ? Cruiserweight, US, Tag Team NXT, et le quatrième, c'est quoi ? C'est le deuxième titre US. Ouais, il a eu deux règnes. Il a eu deux règnes des... Ah, ouais, mais putain. Moi, j'ai compté les trois titres. Ah, ouais, moi, j'ai compris des trucs différents, et comme d'habitude, comme je raisonne WWE, parce qu'on m'a dit, c'est WWE, je compte pas NXT. Oh, c'est pas le bon. C'est vrai que j'avais pas forcément NXT. NXT, c'est le... Ah, ouais, il a eu deux fois le titre US, d'accord. Ouais, ouais. C'est bon, quand je dis règne, moi, c'est un titre, mais c'est vrai qu'il a gagné deux fois le titre US, je suis... Je remercie, mais c'est encore pour compter les points qui doivent être dans une belle galère, parce que du coup, je sais pas comment il fait. Mais merci à lui, en tout cas. On verra à la fin qui a eu les bonnes réponses d'après lui. Ça va être une bonne galère. Prochaine question. Quelle célébrité a été introduite dans la classe 2016 du Hall of Fame ? A, Snoop Dogg... J'aime bien les 2016. Ouais, j'aime bien le 2016, écoute. A, Snoop Dogg. B, Kid Rock. C, Mr. T. Ou D, Donald Trump. Elle est bien amusée. Tout ce qui est bien dans ce live. Non. A, A, A. Ouais, je pense A aussi. A, A. Et c'est aussi un A, Seb ? Oui, bien sûr, c'est juste que je le fais très très mal. C'est évidemment, oui, Snoop Dogg, c'est ça. C'est la bonne. C'est seulement Snoop Dogg. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Toi qui a introsiné sa chapinque, c'est avec la chanteuse qui a cassé les oreilles. Donc, je ne me rappelle plus son nom et tant mieux. Je ne l'ai jamais su pour ma part. Oui, c'est que des questions double le Marcus qui demande dans le chat. Ah. Et lui, ce qui... C'est une briquette en foot. Ouais, c'est ça. On parle d'Antoine Bernouard. Marcel qui perd à 1-0 pour ceux qui veulent savoir. Prochaine question. Quel catcheur a participé à toutes les batailles royales en mémoire d'André le Géant ? Bataille royale. A, Islater. B, Bodalas. C, Curtis Axel. D, Fan & Go. Et un seul parmi les 4 qui a participé à toutes les batailles royales. Tu peux redonner les noms ? A, Islater. B, Bodalas. C, Curtis Axel. D, Fan & Go. Oh, ouais. Oh, c'est chaud, là. Tu dis quand ? Allez, attention. Petite musique, après, vous montrez en même temps. Ouais, mais c'est 4 jobbers. On s'en tape un peu. Ouais, c'est... Oui, c'est vrai. Je rigole. Attention. 3, 2, 1, 0. Montrez tous. C, 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 A, B, B, C, T. La réponse A. Sturie, Axel et Seb, t'avais dit quoi ? J'avais dit D, Fan & Go. Aïe, aïe, aïe. C'est Axel et Sturie qui ont la bonne réponse. Ah, la stat était ressortie, justement, il n'y a pas longtemps. Ah, ouais ? Non, ouais, au moment de son licenciement, en fait. Ah, ok. Belle stat, en tout cas. Toujours les bonnes choses. Quand les gens nous quittent, qu'on se remémore les bonnes choses. Aïe, aïe, aïe. Quel catcheur est entré en 9e position au Royal Rumble 1996 ? Alors là, c'est pour les boomers. Oh là là, c'est peut-être pour Sturie, celle-là. Ça, c'est connu, ça. A, Jake Roberts. J'ai 30 ans aussi. Ah oui, pour toi aussi. A, Jake Roberts, B, Vader, C, Yokozuna ou D, Shawn Michaels. Robert, Vader, Yokozuna, Michaels. Je suis trop jeune pour ces conneries. Ça va être du pif, là. Ça va être du pif. Rumble 3, ouais. Redonnez-nous. Robert, Vader, Yokozuna. Michaels. Rumble combien déjà ? 96. En 9e position au Royal Rumble 1996. Je vais modifier ma réponse. Alors Michaels, déjà, il arrive après Vader et Yoko. Je suis pas 18 000. Vous pouvez montrer, les amis. C'est un B dégueu, mais c'est un B. B, B, C, A, D, A. C'est la réponse Seb. Tu dis ? Oui, mais moi, j'ai mis la réponse B. Et c'est la réponse C. C'est donc Axel et Enzo. T'avais dit quoi ? Yoko qui arrive à ce moment-là. Moi, j'avais mis D. OK. Ben non, Jake Roberts, il revient plus tard. Il est pas encore revenu. Ah, il t'avoue, je t'en souviens plus. Il s'était pas fait défoncer par Austin, après il a arrêté ? Ou c'était bien après ça ? Oui, mais c'est après ça, c'est après ça. C'est après ça ? Non, il reste encore un peu, il reste un peu Jaco. C'était qui un 416 champion ? Jaco. Enzo, t'avais mis C ou pas ? Non, j'avais mis D. OK, OK. Bret Hart et après c'est Michaels ? Il est en train de se refaire le match-là. Les champions, Bret Hart, Michaels. Non, non, mais Yoko, après Vader arrive. Et c'est Shawn Michaels qui les élimine les deux. Mais je pensais que c'était plus tard, que Yoko arrivait plus tard. Il rentre plus tard, Michaels. Michael, il élimine Vader et Yoko. Moi, je pensais qu'il était champion en 1996. Qui ? Yokozuna ? Ah non, 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 c'est bien avant. C'était bien avant. Ouais, 94. Ouais, c'est vrai qu'après Bret Hart, il récupère et il le perd après. Au temps du 4, il y a qui dit, je tress, alors je joue pas, c'est pour ça que j'aime pas les quiz. Aïe, aïe, aïe. Alors les amis, prochaine question. Quelle est la première personne à avoir remporté le titre 24-7 ? Est-ce que vous vous en rappelez ? C'était, il n'y a pas si longtemps. Ah bah bien sûr. Je l'ai que je sais, ça. Ah vous le savez. La réponse A, Ertrus. B, Titus O'Neil. C, Scott Dawson. D, Drake Maverick. Tainzo, tu me montres au taux. Tu me montres au taux. Oh là là. Je pouvais montrer. Axel, c'est toujours à l'envers, je sais pas si tu peux... Ah c'est à l'envers, bah je me suis embêté d'écrire à l'envers en pensant que c'était à l'envers. Ah non. Je l'écrive à l'endroit. Je vais corriger, mais j'ai mis B du coup. Alors, ok, tout le monde dit B, c'est bien B, c'est bien Titus O'Neil. Tout le monde a un point. Ouais, il m'a donné un point. Premier point, il m'a dit. Ouais, pour te mettre, il m'a dit. Bon, on les garde pas longtemps, après c'est Robert Roode. Ouais. Super. C'est ça. Alors, mise en compte, pour les points, tu peux commencer à partir de la... Une, deux, trois, quatrième question, qu'on a commencé à peu près à tout le monde à... Oui, il a commencé à ne pas avoir de problème, quoi. Tu peux commencer à partir de la quatrième question, pour les points. Ok, prochaine question. Qui était l'arbitre spécial du Undertaker contre Stone Cold Steve Austin à Backlash 2002 ? Il faut remonter, c'était il y a 18 ans. C'était soit A, Triple H, B, Vince McMahon, C, Hulk Hogan, D, Ric Flair. Qui était l'arbitre spécial du Undertaker contre Stone Cold Steve Austin à Backlash 2002 ? A, Triple H, B, Vince McMahon, C, Hulk Hogan, D, Ric Flair. C'était D, c'était D, c'est vrai, la bonne réponse. C'est bien, c'est bien, c'est bien, Ric Flair. Ouais, parce qu'il est General Manet, enfin, il est dans le programme avec... Non, non, il n'est pas... Je ne sais pas si il est déjà General. Non, en fait, il était partenaire avec Vince McMahon. Il possédait 50% comme Vince McMahon. Ouais, mais ce qui se passe, c'est qu'il vient de feuder avec Taker. Ah, ouais, non, non, c'est... Ouais, ouais, t'as raison. Ouais, ouais. Waouh, sans rappeler, sans rappel. Il perd ses 50% depuis qu'il affronte un Undertaker. Et juste après, il n'y a pas Hogan contre Taker ? Pour le titre ? Oh, c'est Hogan, Triple H, à Backlash 2002. Waouh ! T'as Judge Monday, ça, je crois, Judge Monday ? Ah, ouais, Judge Monday, c'est... A Backlash 2002, c'est Hogan. Ouais. Et après, c'est Taker contre Hogan. Oh, la vache. Je suis d'accord. Ah oui, c'est là le choc-slam. Désolé, mais j'ai bien... Premier pay-per-view de WWE, d'ailleurs, je crois. Enzo a aimé. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je n'ai plus l'aimé. De quoi ? Le fameux Hogan à Taker. De 2002 ? Ouais ! Ouais, non, mais j'aime des choses bizarres. J'aime bien Raw ! Non. C'est sympa. Mais non. Moi, je suis habitué à ce genre de rêve. Ça me choque plus. Bon, on va passer à la prochaine question. Il va y avoir une petite crise de la part de ce tuerie. Wallamble 2020, quel catcheur entre après Edge ? Aïe, aïe, aïe. S, soit A, Matt Riddle, B, King Corbin, C, Karl Anderson, D, Luke Gallows. Qui entre après Edge World Rumble 2020 ? Petite musique. C'est quoi la réponse, s'il te plaît ? Matt Riddle, King Corbin, Karl Anderson, Luke Gallows, dans l'ordre. Vous pouvez montrer, les amis. Ça, c'est après la musique qu'on montre. Ouais. B, 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 B. Tout le monde a la bonne réponse, sauf Axel Bell. Oui, OK. Donc, Seb aussi a la bonne réponse. J'ai oublié un peu de te demander. Désolé. Je te fais confiance. Ah ouais, il rentre, il n'y a aucune réaction, c'est chaud, quoi. Ah ouais, tu t'en rappelles ? Par contre, il y a un truc, c'est sûr. Ah ouais, non, non, mais t'as la réaction de ouf pour Edge. Et les gens, ils sont encore en train de chanter Edge, et Corbin qui arrive, c'est la douche froide. Bah oui. C'était génial. Il y a aussi un truc. Il y a une réponse aussi qui était sûre, c'est que Karl Anderson, c'est sûr que c'était pas lui, parce qu'il rentrait bien avant. Je me rappelle, il se prend dans le spear, où ça a été coupé par... Non, c'est Ziegler qui a été coupé. Ah, c'est Ziegler qui a été coupé. Ça, c'est par Ziegler. Monde de la merde. Après, la carrière de Baron Corbin, je connais bien. Ouais, c'est plus spécialisé. Merde, il n'y a pas le thème Corbin. Le docteur repassera quand il aura validé son diplôme. Dommage, dommage. Prochaine question. Combien de fois Raw s'est-il déroulé au Manhattan Center, outre les 25 ans d'euro ? Combien de fois ? C'était l'endroit où se déroulé Raw, au tout début. Est-ce 24 fois, 25 fois, 26 fois, 27 fois ? Ça, c'est vraiment les propositions de mort, ça. C'est vraiment les pires propositions. Ah, la vache. Les propositions, c'est ? 24, 25, 26, 27. C'est vraiment les pires propositions qui t'aident, mais pas du tout. Allez, vas-y, un point au pif, quoi. Là, on peut tous montrer, on s'en fout, là. Vraiment. Moi, j'ai mis le... Allez. Moi, j'ai mis D, la réponse D. Alors, Cody, t'as mis combien ? Ah, ouais, c'est 25. Ah, 27, ok. Et moi, j'ai mis la réponse D, 25, comme Raw, 25. Alors, c'était... Seb, t'as dit quoi ? T'as mis quoi ? B. B, c'est la réponse C. Donc, c'est Seb 2 et Enzo qui ont la bonne réponse. Enzo. Yes. Et Aurélien, aussi. Et Aurélien. Aurélien, j'ai pas vu, désolé. Désolé. Oublie pas mon chef. Oh, merci. Désolé, Aurélien. Désolé. Je ne sais pas, quoi. Allez, allez, allez. Prochaine question. Contre qui, Kathleen, a-t-elle défendu le titre de D.Va et Vincent Chandler 2.13, les amis ? On avait le quiz du joueur du grenier, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai pas entendu. Contre qui, Kathleen ? Ben, arrête-toi là. C'est bon, ça s'arrête là, ça s'arrête là. Moi, je me souviens bien de l'Ominium classique, c'est tout. Contre qui, Kathleen, a-t-elle défendu le titre de D.Va à Emilia-Sondes-Chamberts 2013 ? Soit A. L.G. B. Nikki Bella C. F. Torres D. Tamina Oh. Ah bah, attends. Je crois savoir. Si tu sais ça, Cody. Ah, peut-être. Je vais vous sortir. C'est le cas de japonais qui t'aident, bien sûr. C'est ça. En même temps, on dit Katelyn. C'est comme ça. Katelyn. J'attends la musique. Ah oui, excusez-moi, excusez-moi. Tout le monde l'a vu, cette musique. Attention, on dévoile en 3, 2, 1. Alors, il y a du D, il y a du D, il y a du C, il y a du A, Seb. Moi, j'ai mis E, Jelly, c'est la réponse B, c'est ça ? C'est la réponse A, et c'était la D. Ah non, je suis foiré. Axel et Enzo ont la bonne réponse. Il y a déjà eu Katelyn et F, Torres ? Parce que j'aurais voulu voir ça, moi. Ah, il est Seb 2 aussi, Seb 2. Oh, pour rigoler ! Pour la main, il est pas bien. Waouh, il est bien. Pas très marrant. Il est pas bien, lui ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire ? On aime les choses de goût chez les rebuts. Parce qu'il y a une qualité, on adore ça. Aïe, aïe. F, Torres, quand même. Allez, prochaine question. Quel est le score du Iron Man match entre John Cena et Randy Orton à Breaking Right 2009 ? D'accord, on fait une question. D'accord, on fait une question. Le score, les amis, est-ce soit 4-3 pour John Cena, 4-3 pour Randy Orton, 6-5 pour John Cena, 6-5 pour Randy Orton ? C'est le thème, c'est statistique ou quoi ? Enfin, je l'ai vu il y a un an en plus, ce mec. Réponse A, 4-3 pour John Cena, B, 4-3 pour Randy Orton, C, 6-5 pour John Cena, Réponse D, 6-5 pour Randy Orton. La musique ! Oui ! C'est la seule chose qui marche, on a l'air. Ouais, la seule chose qui fonctionne. C, C, B, C, 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 Seb, il dit C également, c'est la réponse C. Ouais ! Ouf ! Mais oui ! Enzo est le seul à ne pas avoir la bonne réponse, c'est ça ? J'ai failli dire 4-3, mais j'ai... Une seule qui ne connaît pas par cœur la carrière de Cena et Orton. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que j'adore Orton. Oui, mesdames et messieurs, vous êtes bien sur le thème des questions statistiques. On va passer à une autre question bien plus importante, les amis. Et celle-là, vous l'avez tous. Je le sais. Vous l'avez toutes. Contre quelle catcheuse Ronda Rosi a-t-elle fait son premier match à Rowe ? Alors ça... Les propositions. Oui, excusez-moi. A, Alissa Fox, B, Sarah Logan. C, Nia Jax, D, Billy Kay. Merde ! C'est à qui je pensais, tu l'as pas dit ? Ah ouais. Ah bah merde. Moi aussi, je pensais à qui ? Je pensais à Mickey James. Tu peux redire les... Alissa Fox, Sarah Logan, Nia Jax, Billy Kay. Ah bah attendez, ça doit être elle. On aime tous la musique. La musique, elle est restée forte là, cette fois. Comme il y a le jury. Je pourrais montrer. A, A, c'est du C, B, B, Seb. A. A, c'était la réponse A. Ah mince. J'avais mis B au début. Mais après, je me suis fait... Ah ouais, je me rappelle. En fait, ils avaient mis Alissa Fox parce qu'Alissa Fox, c'était disputé avec le mari de Ronda. C'est pour ça, en fait. Ah. Pour la punir. Moi, je pensais que c'était Ruby Riot de base. Elle n'est pas sorti. Mais c'était une vraie dispute. Je me rappelle. Après, tu as laissé la fois que ça l'a fait à la caméra. Alors, je dis ce qu'on dit. Tu as mis quelles lettres ? Je n'ai pas bien vu. B. J'avais mis comme story. Je pense que c'était B. Moi, j'avais le souvenir du match contre Dana Brooke. Je pensais que c'était Dana Brooke à la base. Wow. Tu appelles ça un match ? Alors, j'aime bien Dana Brooke. C'était cool. S'il vous plaît. Moi aussi, je l'adore, mais... Je l'adore aussi, mais la pauvre. C'était même pas un match, en plus. Elle est sortie avec Baptista. Moi, je la respecte. C'est vrai. Juste pour ça. Prochaine question. Elle fait une belle roue. Elle fait une belle roue. Sur les 5 règnes de championne d'euro de Sasha Banks, combien de temps a duré le plus long ? S. A. 7 jours. B. 27 jours. C. 47 jours. D. 67 jours. Mais attends. Il y a ses règnes. C'est WW ou NXT, ça compte cette fois-ci ? Non, ce sont les 5 règnes de championne d'euro. Ah. Ah. C'est quoi ? Donc, A, c'est quoi ? C'est quoi la réponse ? 7, 27, 47, 67. Il y a un 7 quelque part. En tout cas. La musique. Vous pouvez montrer, les amis, B, 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 Seb. Moi, j'avais mis C. Eh bien, C. La réponse B, c'est bien 27 jours. Ah, merde. C'était le dernier, non ? C'est le plus récent. C'est le dernier. C'est le dernier, oui. 2010. C'est celui qu'elle a eu entre Extreme Rules et SummerSlam, non ? Même pas. Ah non, elle l'a repris Aska entre temps. Qu'est-ce que c'est bien, B, 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 B. Ah ouais, le titre qu'elle a pris Aska, ouais, je m'en rappelle. Qu'est-ce que c'est bien, B, B. Il est con, je veux dire. Je lui dis que j'aime bien, mais c'est nul, quoi. En même temps, la question, elle me fait rire. Le plus long règne de Sacha, le plus long. Pas le plus grand, non, non. Déjà que ses règnes ne sont pas longs, alors. Alors, mise en code pour la réponse, pour la question sur Vandarousi. Je crois que c'est juste Cody et Sturic qui avaient eu une mauvaise réponse. Il me semble. C'est ça. Voilà. Oui, oui. Ça doit bien être la galère. On avait vu pareil, ouais. Ah, ok. Prochaine question. Oh, il y a la code de Dr Wrestling. Dr Wrestling ? En tout cas, il est dans le chat. Allez, reviens. Est-ce qu'il sera là ? Reviens, docteur. Je regarde s'il est dans la tente live. Oui, il y est, attention. Oui, il est là. Il est là. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Je n'ai pas de roulement de tambour, mais... Ah, oui ! Ah, il y a une image part en tout cas 30 secondes, mais ça va. Ah, c'est bon. T'es en 2 FPS. Ça va. On ne t'entend pas. Ah, oui, très bien. Il faut te démuter. Non, non, on ne t'entend pas. Tu dois nous entendre, mais nous, nous ne t'entendons pas. Hop, voilà, c'est bon. C'est bon. Je me suis dépêché. Je me suis dépêché. J'étais sur le point d'aller me coucher. Quand j'ai vu les voyants de ma box s'allumer, j'ai dit, oh. Enfin. Ah, l'éloïa. Désolé, en tout cas, pour le petit souci que j'ai eu. C'était vraiment impossible tout à l'heure. J'étais en 4G et ça ne fonctionnait pas du tout. T'inquiète pas, au niveau des problèmes techniques, je pense qu'on ne peut pas mieux faire actuellement sur ce live. Ah, ouais. Je suis pas tout sensible au début, du coup. Je ne pouvais même pas voir le live. Dommage. Tu as raté les questions sur Katelyn. On comptait sur toi. Oh. J'ai bien fait de rater ce moment, du coup. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, Storyt, il retrouve son partenaire. Ah, oui. Il retrouve son partenaire. Tu avais prévu de faire un Hilton et de pas venir, et finalement... Aïe, aïe, aïe. Il est loin, là, aussi, de moi, là. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a l'autre bout. Il y a l'autre bout. Alors, le doc, comme tu n'étais pas là, comme il y a eu des problèmes techniques, est-ce que tu peux avoir une feuille où tu vas écrire A, B, C, D dessus ou pas ? Ou même sur un téléphone. Une feuille, c'est mieux, parce qu'on voit mieux. J'espère juste que ça va tenir la route et que ça ne va pas recracher la box. Allez. Normalement, ça va. Le papier et un crayon, ça ne devrait pas faire cracher une box. Ouais, j'espère. Non, vraiment. Allez, prochaine question, les amis. En 2017, quelle personne pense être le nouveau gélat majeur de Raw à la place de Kurt Angle ? S, A, Michael Cole, B, J, B, L, C, Teddy Long, D, Shane McMahon. Assez facile, ça, normalement. Je pense que tout le monde l'a. Ah, bah, ouais. On voit la musique. Ah, oui. Elle y est, elle y est. Vous pouvez montrer, les amis ? C, C, C. Seb, tu dis ? C, C, Teddy Long. Et c'est, effectivement, C. Dr. Westing, je ne vois pas, je ne vois pas. Ouais, C aussi. Ok, c'est un C, ok. C'est le temps que je m'équipe en matérielle. Et qu'il y avait d'idées. Un post-it, plutôt. C'était bien Teddy Long. Bon, on n'aura pas de match contre l'Undertaker, des matchs par équipe avec Teddy Long. Prochaine question. Comment se sont terminés les Wargames 2017 ? S, A, O. Rodrigues Song qui s'enfuit de la cage. B, Bobby Fish et Kyle O'Reilly font passer X Underworld à travers 4 tables. C, Ricochet saute du haut de la cage sur Adam Cole. Ou D, Adam Cole fait un last shot sur Eric Young avec une chaise. Si vous me faites répéter, vous êtes les pires. On avait dit que VVE, on parle de NXT. Non mais, quand même. Quand même. C'est très riche, c'est très riche. C'est très riche. Aïe, aïe, aïe. Musique. 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 Vous pouvez montrer les amis. C, du, B, D, Autoracing, je vois pas. C'est du C, B, D, B, D, Seb. J'avais mis D. B, c'est D. Adam Cole qui fait un last shot sur Eric Young. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ceux qui ont mis D, s'il y a Suri, Seb 2, Cody ? Ouais. C'est tout ? Moi, j'avais mis D aussi. Ok, c'est... Les deux Seb, en fait. Les deux Seb, ok, parfait. La team Gogeta. Est-ce que vous vous rappelez de Smash Day War Games, les équipes ? Oui, bien sûr. Ah, les équipes ! Oh là. Moi, je me rappelle juste qu'un Disputed Era gagne. C'est Sanity contre un Disputed Era, contre Ricochet, Epidem, contre une... Les Warmas. Ivar. Non, c'était 3 contre 3 contre 3, non ? Ouais, c'est ça, c'est 3 contre 3 contre 2. T'avais les Warmas. Avec... 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 Avec Ricochet. Avec les War... Non, non. Il y avait Akam et Rezar en équipe avec Roderick Strong. Ah oui, oui, oui. Il y avait Undisputed Era qui n'était que 3 à l'époque. Ouais. Et Sanity qui était 3. Ouais, ouais. C'était Killian Dane, Alexander Wolfe. C'est pas ce temps-là, Ricochet. C'est celui-là d'après. C'est celui-là, Ricochet. J'ai une question. C'était pas là où Killian Dane fonce sur... Je sais plus si c'était qui, mais il y avait Nicky Cross. C'était François Andich, la pauvre. Je sais plus si c'était celui-là. Alors, je sais plus si c'est là, mais je sais que Killian Dane fait une putain de perle. Ouais, ouais. C'est l'année d'après où t'as Ricochet qui est habillé en War Rider. Avec... Oui, avec... Oui, ils sont tous avec Pete Dunne. Mais là, c'est un 4v4. Ouais, c'est Pete Dunne qui finit juste le match. Ouais, je me souviens, celui-là, avec Ricochet qui saute, c'est Pete Dunne qui faisait son finish et il gagne. Qu'est-ce qu'on fait ? Les War Games de NXT, vraiment, ils étaient pas mal. Prochaine question. Combien de ANCEL matchs ont fait le main event du pay-per-view ANCEL depuis sa création ? Et 2020 compte S, A, 8, B, 10, C, 12 ou D, 14. Tu peux répéter la question, ça peut-être ? Le nombre de ANCEL matchs qui ont fait le main event du pay-per-view ANCEL depuis sa création. Tu peux répéter les propositions ? 8, 10, 12, 14. A, 8, B, 10, C, 12, D, 14. Oh ! Il y a du D, il y a du B, A, C, B, A, Seb, B, et Dr. Austin qui dit B aussi. C'est un B hyper mal fait. C'est la réponse C, les amis, c'est 12. C'est une question un peu piège, tout simplement parce que tous les ANCEL se sont terminés par match ANCEL. Donc, il faut compter. Ah, le pay-per-view ANCEL existe depuis 2009 ? 2009, effectivement. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a eu 12 éditions. Non, 12. Tu comptes 2009 et 2020, donc ça fait 12. Ouais, oui, non, ouais, moi, il est maths. C'est le premier. C'est pas Cody et Taddy Biasi contre DX ? C'est ça. En 2009 ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous avez enfermé Chummaker aux débuts, t'as après, Tripoli s'y arrivait avec un secateur, il les a tous défoncés. Non, c'était bien, c'était chouette. Non, il était pas mal. La rivalité était cool. J'ai bien aimé. Est-ce que vous pouvez me dire les personnes qui ont missé ? Pas moi. Y'a Sturie ? Bah, y'avait moi. C'est tout ? Ok, y'avait que Sturie. Euh, ouais, non, j'ai pas missé. Ok, ok. En 2012, Dolph Ziggler défendait sa manette Money Domingue face à Chris Jericho. Que devait faire Jericho s'il perdait ? A. Quitter la WWE. B. Se mettre en slip. C. Ne plus avoir de match pour le titre intercontinental pendant un an. Ou D. Rejoindre NXT. Que devait faire ? Bah, y'a déjà en slip Jericho, donc c'est un peu compliqué. Ah. Bon. La proposition qui ne fonctionne pas. C'est quand exactement en 2012 ? En 2012, j'ai pas la date exacte, par contre. Pfff, j'en sais rien. Si je me trompe, c'est l'entre. Ah. Aïe, aïe, aïe. Moi, c'est moi, je me souviens. En plus, c'est Jericho, donc. Attention. 3, 2, 1. Ah ouais, y'a la musique. Merde, on a oublié la musique, les gars. A, A, C, A, Seb, c'est A. C'est ça. C'est la réponse A. C'est quitter la WWE, donc Axel et Cody n'ont pas la bonne réponse. Et il revient au Royal Rumble, en plus. C'est ça. Ok. Contre Dolph Ziggler, en plus. Par contre, la réponse B, elle est un peu bizarre, parce qu'il catchait déjà en slip. Oui, oui, c'est un truc que j'ai mis au plif, je vais pas te mentir. Non, parce que j'ai pensé, c'est que quand j'ai écrit la question, c'était probablement quand le miss était mis en slip à SmackDown, et du coup, ça m'a fait penser à ça. Probablement. Mais du coup, oui, c'est pas très logique. Prochaine question s'approche des dernières de la première manche. Quelle était la situation du Roman Reigns contre le Big Show à X-Raymoles 2015 ? S, un Steel Cage, un Kiss My Ass, un X-Raymoles, ou un Last Man Standing ? Un Kiss My Ass avec le Big Show, j'suis pas content. On a voulu que ce soit un Kiss My Ass. Oh, ouais. Arrêtez, m'en. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Mathias, l'ordre des réponses ? Yes, Steel Cage, Kiss My Ass, X-Raymoles, Last Man Standing. C'est un accent anglais incroyable de ma part. Alors, je vais commencer à voir la réponse. Ah, le chat, là. La musique ? Bien sûr, la réponse D. D, D, Seb, tu dis D. C'est bien ça. Axel, c'est un D. Ah, merde, mon combat, c'est un. Je vois pas. Nota Vassin, il dit A. Seb, il dit A. J'ai mis C. Il dit C, c'était la réponse D. C'était là où même Roman Reigns retourne la table et enterre le Big Show. Je crois que c'était ce moment-là. Il faisait tout ça pour Ben Reigns. Dans mes souvenirs, c'était pas forcément nul. Ouais, il y a une bonne idée dans ce match, d'ailleurs. C'est le Big Show, il pète les tables tout seul. Il veut pas que Roman Reigns utilise d'armes. Roman Reigns, il sort des tables et le Big Show, il donne un coup de poing, il casse la table lui-même pour, tu sais, il refusait d'avoir des armes autour de lui. C'était pas mal. On s'attendait à de la merde et c'était plutôt bien. Ouais, il y avait une bonne idée, il y a une bonne écriture. Bon, le public était pas derrière, maintenant. Prochaine question. Il y a 14 ans, quel était le match d'ouverture de SummerSlam 2006 ? S, A, Chavo Guerreau contre Rey Mysterio, B, Battista contre King Booker, C, Big Show contre Sabu, ou Sabou, je m'en rappelle plus comment ça se prononce. Sabou. Sabou, excusez-moi. D, Ric Flair contre Mick Foley. Non, c'était plus tard. Oh là là. C'est la gelée. Ah, j'ai dit. Ah, c'était le premier Chavo contre Mysterio, le deuxième, c'était... C'était que le deuxième ? Qu'est-ce que je fais, moi ? Deuxième, c'est Battista contre King Booker. Vous pouvez montrer les points, alors, Musercot, c'est... Il me semble que c'est... Moi, j'ai mis C pour Sabou, c'est tout. Ok. Alors, attendez, je vais vous dire la réponse. C'est la réponse A. Donc, Sab1 dit A. Suri aussi, Axel aussi. Enzo aussi, Sab2 également. Dr. Hachou également. C'est le match de retour de Rey Mysterio. Il est gros ! Oh ! Ah, il n'a pas fait les abdos. Et le surfer... C'est pas le high-weight match d'ailleurs, anti-mars-là ? Hein ? Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas le high-weight match, ce mars-là ? Non, non, non. Ah, non, c'est après. Non, non, il fait son retour contre Chavo, mais je crois qu'il est gros. Il n'est pas bien, il est en surfer d'argent, là, ça va pas. Ouais, il est en peinture grise, ouais, c'est ça. Il y a déjà eu un match Big Show-Savoie à Salon-Slam ? C'était pas à ICDW ? Ouais, il y a déjà eu. Ouais, c'était à SummerSlam. En petite ICDW, je crois. Le flair Mick Foley, il est super. Ah oui. Le flair Foley, ça pisse le sang, c'est... Ouh ! J'aime bien. Ah, tu... Ouais, il est chouette, toi. Le match extrême, franchement Mick Foley et Reykler, ça. C'était pas Iquit, d'ailleurs ? Ouais, même à la fin, il y avait Melina qui... Qu'est-ce qu'elle foutait, là, Melina ? Elle était en... Comment dire ? Foley est amoureux d'elle. Foley est amoureux d'elle et il s'entendait bien. Elle a fini par le trahir, une saloperie. Après, il y a eu le One Huston de 2006 avec le Terry Funk Foley. Voilà, et Foley Tourneville derrière. Terry Funk Dreamer et Foley Edge. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ce match-là. C'est dommage qu'on l'oublie, il est chouette. Il est trop bien. Funk, le work sur l'œil qui pisse le sang, il est ravi avec le bord de... Ah non, franchement, c'était super. Mais Terry Funk, évidemment. Évidemment. J'ai pas vu des vidéos de Terry Funk, là ? Elle est récente, là. Il est arrivé sur Twitter, il est rigolo. Prochaine question. Les Boomers, vous allez peut-être savoir. Quel est le premier titre remporté par David Flair à WCW ? Là, c'est plus trop WWE, je vous l'avoue. S.A. J'ai pas entendu le début, excuse-moi. Quel est le premier titre remporté par David Flair à WCW ? David Flair qui est donc le frère de Charles Flair. Allez. S.A. Les titres par équipe. B. Le titre Cruiserweight. C. Le titre des Etats-Unis. D. Le titre féminin. Écoutez, il fallait un quatrième titre. Ne posez pas de questions, il fallait un quatrième titre. Alors déjà, il vient de proler que c'est pas féminin. J'allais le mettre en vous. J'allais le mettre en vous. Émince. Émince, émince. La petite musique. Tu peux répéter les propositions, s'il te plaît ? Par équipe Cruiserweight, USA et féminin. Oh, j'ai oublié la musique. Ah oui, pardon. Vous pouvez montrer, les amis. Alors, il y a du C, il y a du C, il y a du C. Le doc, je vois pas. Tu peux le dire. OK, C. Voilà. Et le Seb. Le Seb. Moi, j'avais mis B. B, c'est la réponse C. C'est un scandale, il bat Malenko. C'est horrible. Ah ouais ? Tout le monde a bonne réponse, sauf Seb. J'ai jamais vu David Flair catcher, c'était vraiment terrible. Eh bah, tu t'es... Le seul truc que je me souviens de... Le seul truc que je me souviens de David Flair, il a trahi son père. Je crois que la WWE l'utilise même pas en 2002 quand il la récupère. En fait, s'il l'utilise dans la feud avec l'Undertaker. Il se fait casser la gueule par le Taker, en fait, au gym. Même pas dans un match, voilà. Non, David Flair, c'était une catastrophe. C'était dans le sens d'entraînement, je crois, David Flair qui s'est fait défoncer. Il a arrêté le catch, mais c'était un bien pour tout le monde. C'était un bien pour l'humanité. C'est moins pire que Mongo. Ah mais Mongo, c'est drôle, David Flair, c'est le malaise, quoi. Alors, Mayam99, il affronte Kimberly Page, déjà, mais le clip de présentation est incroyable. Le clip de feud est génial. Je peux me le passer en boucle, ce clip de feud, il est fantastique. Le mec, c'est un zombie, il harcèle dans les coins, il attend dans des coins sombres, il fait Kimberly, Kimberly. Il a un pied de biche et tout, il est hyper flippant. On va aller voir ça sur le network. Il faut aller voir ça. Voilà, Mayam99, Kimberly Page contre David Flair. Grand moment, énorme, énorme. Merci. Qui défendait le titre féminin à Vengeance, Night of Champions 2007 ? Réponse A, Melina. Réponse B, Candice, Michelle. Réponse C, Mickie James. Réponse D, Beth Phoenix. Oh la vache. C'est à Vengeance, c'est ça ? Ah oui, oui, oui. Vengeance, c'est juste après WrestleMania en plus, en 2007, non ? Ah ouais, attends, et Vengeance 2009, s'il te plaît. Hé, 2007. 2007, non ? 2007. Ah, 2007. Alors attends, je change de réponse. C'est 2007. Il est incroyable. C'est ça, Mathias ? 2007, 2007, oui. Ouais, 2007, ok. Alors, si tu rires, il y a quelqu'un qui dit que David Flair aurait battu Steiner et pas Malenko. C'est pas... Il défend bien contre Malenko ? Non, je pense qu'il est pas contre Malenko. Ah, il y a Malenko qui est mal à l'aise. Alors c'est... Les réponses, s'il te plaît, Mathias ? Melina, Candice Michel, Mickie James, Beth Phoenix, dans l'ordre APCD. J'espère que j'aurai bon... J'essaie de me rappeler qui ça à WrestleMania. Ah, ah. Bon, tant pis, il faut faire un choix. La musique ! Ah, la musique ! Alors, ah, 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 Seb, c'est un... Ah, tout le monde a la bonne réponse. C'est bien Melina. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image de Melina avant... En fait, il y a un seul truc qui m'a mis l'idée à la tête, c'est parce que Melina était championne dans Smash Bros. 2008. C'est pour ça que je l'ai dit. Non, mais Melina, elle a été championne combien de temps en 2007 ? Elle a été longtemps championne. C'est ça, c'est son année, le 2007. Elle a beaucoup été championne. Beth Phoenix, c'était ses débuts. Elle a toujours été championne en 2007. Oui, c'était les débuts de Beth Phoenix. C'était déjà terminé, les M&M ? Oui, c'était avant, les M&M. Oui, oui, c'était avant. C'est quand Johnny Nitro, enseignement, John Morrison avait trahi Joey Mercury. C'était bien, les M&M. Il défend... Je connais les M&Ms, mais les M&M... Ok, bon, je sors en moi. Il défend bien contre Man Costuri, voilà la réponse. Non, alors, je viens de réfléchir. C'est pas ça. Le titre est vacant. Il me semble que le titre est vacant. Il lui donne le titre, mais il va quand même affronter Malenko. Parce que c'est honteux, tu vois. Les champions, c'est honteux. Mais il bat Malenko parce que tout le monde intervient. Il me semble. En 2006, les M&M, c'est ça ? Ça finit en 2006. Ah, c'est Mercury's Bless début 2007, je crois, non ? Avec l'échelle. Non, Johnny Nitro le trahi. Je sais que Johnny Nitro et Melina ont trahi Joey Mercury. Après, ça fait un petit 1 contre 1, je m'en prie. Je sais qu'il y avait une trahison. C'est trop vacante, Destine. C'est quand le super match qu'on les Hardy Boys, là ? Où il y a l'échelle 7 ? C'est Armageddon 2007, je crois. Non, non, c'est pas December to December, là ? Mais je crois que c'est December to December, là où Mercury se pète le nez. C'est le seul match qui est bon, je crois. Pareil, non. December to December, c'est pas... Je crois que c'est Armageddon. Ouais, c'est Armageddon. C'est bien là où Mercury se pète le nez. C'est Armageddon, ouais. C'est Armageddon, ouais. Mais pis c'est le sang. Prochaine question avant-dernière de la première manche, les amis. Combien de Slammy Awards a reçu Edge ? Oh là là. Est-ce... Oh, mais il y en a beaucoup ! 1, 2, 3, 4. Beaucoup, beaucoup. Pas tant que ça, finalement. Combien ? 5, 2, 3, 4, c'est ça ? 1, 2, 3, 4. Dans l'ordre ABCD. Vous pouvez montrer, les amis. Alors, c'est un D, C, D, B, C, B, D. Seb, tu dis ? C. C, c'est la réponse B, les amis. Donc, Dr. Wessinger a la bonne réponse. Axel aussi. Cody, t'avais dit quoi ? Euh, j'ai dit C. C, ok. Donc, seulement Axel et Dr. Wessinger ont la bonne réponse. Alors, il a eu le couple de l'année en 2008, avec Vicky Gale, et le pétage de plomb en 2010. Jamais été super fort l'année, c'est étonnant. C'est bien mon nom. Le couple de l'année, quoi, c'est étonnant. Dernière question, il y en avait d'autres que ? Parce que... Euh... J'en ai aucune idée, personnellement. Ouais, c'est pas grave, vas-y. Dernière question, combien de catchers ont remporté au moins 5 fois le titre de la WWE ? Il faut aller les chercher, ceux-là. S, A, 4, B, 6, C, 8, ou D, 10. Combien de catchers ont remporté au moins 5 fois le titre de la WWE ? Alors, est-ce que tu comptes Universal ? Non, tu mets que titre de WWE ? Non, que le titre, ouais, que le titre, lui-même. Ah ! Bon, je sais plus. Titre de WWE à partir d'une certaine année, ou... Tout le temps, ta création. D'accord. Celui que detient à One Direction actuellement. Est-ce que tu peux répéter les propositions ? 4, 6, 8, 10. Au pif, hein. Au pif, allez. Alors, attends. Yik. Attends, c'est-tu rien en train de compter, là ? Ah, oui. Ils sont pas pressés, Enzo. Bah, écoute, je tenterai ça, moi. Allez, let's go. Merde. Alors, B, C, B, D, C, B, Dr. Wrestling, c'est un C. Seb ? Moi, je t'ai mis la réponse B. Et la réponse C, donc il y a Enzo, Dr. Wrestling et Seb 2 qui ont la bonne réponse. Bravo. Alors, il y a qui ? Alors, il y a. Alors, les amis, on va faire chacun de retour. On va commencer par Axel. Un nom. Il y en a 8, donc en plus, c'est parfait. Bah, John Cena. John Cena, ok. Sturie. Oh là là. On va dire Edge. Non. Ah bah non, c'est le titre de World. Bah, tu vois, j'avais compté Edge. Ah bah ouais. Alors qu'il n'était même pas dedans et j'étais resté à 6. On va dire Horton. Horton, oui. Seb 2. Triple H. Oui, Seb 1. Euh, non, j'allais dire que j'irais comme il n'en se passe ça. Undertaker, non ? Undertaker, il n'y est pas. Ah, merde. Ah, il n'a pas gagné beaucoup. Oui, il est très petit. Non, me dis pas que Roman Reigns, il a gagné 5 fois. Non. Non. Je vois pas. Cherche plus loin. Non. Attends, plus loin, attends. C'est des légendes, vraiment des gros noms. Non. Bah, Stone Cold. Oui. Ok, Enzo. Je vais dire de la merde, mais Hogan peut-être ? Oui, c'est pas de la merde. Hein ? Le Doc. Euh... Lesnar ? Oui. Il en reste 2, Cody. Triple H ? Non. Il y a déjà été dit. Ah oui, il y a déjà été dit. Ah merde. Oh pardon. Lesnar ? Eh, Lesnar, oui. Il y a 5 fois le titre Lesnar ? L'Euroc ? Il y en a 2 en 2003 déjà. L'Euroc, oui. En 2002, il avait gagné contre deux Rocs. Ah, il y en a gagné beaucoup dernièrement. Il y a beaucoup l'Universel aussi. Ah, attends. Non, c'est pas un peu l'Universel. Je sais qu'il a battu Engel, il a battu Eudora, il a même battu John Cena aussi. Il a battu Kofi. Ouais, ouais, il l'a 5 fois, il l'a 5 fois. C'est une gueule contre moi. Et donc, Aurélien, le dernier, est-ce que tu l'as ? Euh, Bret Hart ? Oui, c'est bien, lui. Bien joué. Bien joué, vous en avez aussi. Ah, il n'y avait pas The Rock. The Rock, il a gagné combien de fois ? C'est-ci, le Rock qui était. The Rock, il l'a, ouais. Ah, tu l'as noté ? J'ai dit The Rock, ouais. Ah, ok. Je n'avais pas entendu. Eh bah, bravo les amis, on va pouvoir regarder les résultats de cette première branche. Qui pense être premier, là ? Qui pense avoir dit le plus de bonnes réponses, en vrai ? Bah, pas moi, en tout cas. Moi, je pense que c'est Axel, je crois. Axel, je ne pense pas. Non ? Ah, c'est pas du tout. Tu rimous, non ? Oh non, j'ai eu beaucoup d'erreurs. Aurélien ou Enzo, alors, peut-être ? Ah non, Seb, Seb est beaucoup aussi. Seb a dit, Seb a un, il a des bonnes réponses. Seb a un, ouais. Alors, les amis, on va... J'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. On va regarder ça à quelqu'un qui est à 17, 17, Seb 2 a 17 points, et il est en égalité avec Sturie, qui a 17 points également. Oh, bravo. Pas mal. C'est qui le dernier pour rigoler, c'est moi ? Alors, le dernier, c'est le Doc, mais en même temps, il est venu plus tard que vous. Ah oui. Il faut pas compter. Il y avait des consultations. Il est très proche de Cody, qui est à 9 points. Ouais. Ça va, je suis pas l'avant-dernier. Alors, ensuite... C'est bien, Seb, tu me sauves la mise. Il n'y a quasiment que des égalités. À 13 points, il y a Axel et Seb 1. 13 points, putain. Ouais, quand même. Et donc, à 14 points également aussi, il y a une égalité entre Aurélien et Enzo. Et donc, le résultat des duos, parce que ce sont des duos, les premiers, ce sont les rebuts du catch. Oh ! Avec 30 points. Ah, mon colis ! Axel et Aurélien suivent avec 27 points. Il y a ensuite Sturie et Docteur qui ont 24 points. Aïe, 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 aïe. Normalement, ils auraient dû y être avant. Eh, oui. Non, mais ils sont tellement forts qu'ils ont dû avoir un handicap, c'est tout. Ouais, c'est vraiment ça. Et les golois du catch sont derniers avec 23 points, donc tout peut encore se jouer. Aïe, 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 j'adore, j'adore. Ça y est, il n'y a plus de problème technique, là, j'adore, je vous le dis. Tout est parfait. Bon, les amis, alors là, on va faire un jeu que vous ne connaissez peut-être pas. Donc là, je me suis préparé quand même une de ces phrases pour bien vous expliquer ça. Alors, les amis, est-ce que vous connaissez l'émission de télévision mot de passe ? Alors, cette musique, vous ne connaissez pas ? C'est pas avec Olivier Mine ? Non, c'est une émission qui n'est plus difficile actuellement, mais je ne m'en rappelle plus qui l'a présentée. C'est un peu comme Pyramide, si tu veux. Ah, Pyramide, oui. Pyramide, oui. Avec Marion Genardi, Patrice Laffont. Voilà, ça, voilà, ça, je connais, ça. C'est Pyramide, mais on en a plus mieux. Il faut faire devenir des mots avec d'autres mots, c'est ça ? C'est ça, alors là, comme on est dans le catch, ça va être des noms. Vous avez tous une liste, alors je vous ai tous envoyé le doc par MP Twitter. Vous avez tous une liste dessus, vous avez tous une liste différente des autres. Alors, il faudra tout simplement faire devenir le plus de noms à votre partenaire pendant 90 noms, 90 secondes, je veux dire, excusez-moi. Putain, j'ai peur, je t'avais dit 90 ans. Ah, c'était Patrick Sabatier, il nous dit A-I-M, merci à toi, effectivement, c'est ça ? Donc, il y a différentes manières de faire devenir des noms, donc à vous de trouver les meilleurs, tout simplement. Alors, vous avez des trucs interdits, par exemple, interdit de dire des noms propres, par exemple, si c'est Jaiuzo, interdit de dire Jimmy, voilà, sinon c'est un peu trop facile, je ne vais pas vous mentir. Interdit aux plusieurs mots et interdit aux surnoms, donc The Boss, par exemple, ou Sachemex, on évite. Alors, est-ce qu'on peut, je pose la question, est-ce que les traductions sont autorisées ? Non. Alors, je ne voulais pas marquer, mais les traductions littérales ne sont pas autonistes. On est d'accord. On a le droit de dire un surnom, justement. Oui, oui, oui. Les noms d'équipes ne sont pas considérés comme des noms propres, alors ? Alors, les noms d'équipes sont autorisés, je me suis dit que, peut-être pour vous faire deviner, par exemple, si tu dis The Shield, il y a une chance sur trois, que ce soit bon, donc, en fait, ça n'aide pas non plus beaucoup, mais ça peut compter. Par contre, un seul mot, parce que, du coup, ce qui fait deviner dit un mot, un premier mot. Son père nœud propose un nom. S'il a faux un deuxième mot, suivi d'une proposition. S'il a encore faux, un troisième et dernier mot, suivi d'une autre proposition. Si, au bout de trois propositions, le nom n'est toujours pas trouvé, on passe au suivant. Donc, Roman Reign, je n'ai pas le droit de dire gros chien, parce que ça fait deux mots. Non, deux mots plus traduction littérale, donc non. Si tu dis merde, c'est que ça marche. Pardon ? Oui, c'était mathématique, je n'ai rien compris. Le chien, ça passe ? Ah, le chien, non, non. Gros chien, non ? C'est son surnom, le deuil. Oui, mais la traduction du chien, l'abréviation, ça compte ? Je ne sais pas. Genre HBK, par exemple. Je pense pas, c'est son surnom, je pense. Je ne sais pas. Ah non, c'est trop facile, sinon. Il ne faut pas que ça soit trop facile, quoi. Je suppose que les noms des prises, à éviter. Tu as dit quoi ? Je n'ai pas entendu. T'inquiète, Doc, ça va aller. Les noms des prises. Je pense. Les noms des prises, je ne sais pas. Je pense que vous pouvez les mettre. Tant qu'il y a un mot, je pense que c'est bon. Non, parce que du coup, non, non, non. Parce que c'est mot français. Donc, non. Ah, c'est des mots. Si j'ai le droit de dire la prise en français. Tu peux dire la prise en français, mais va sortir le pedigree. En français, bonne chance à toi. Le pedigree ? Le pedigree. Non, tu as les prises. Mathias, le dernier de ma liste, c'est juste un prénom. Comment ça ? C'est juste marqué Chris. Ah, nice. Je suppose qu'il montre le nom, du coup. Évite-le, évite-le. Évite-le. Il y en a d'autres. Donc, si vous réussissez à faire trouver un nom, ça fait un point. Et donc, vous passez au suivant. Si, par hasard, parce que du coup, vous pouvez passer des noms. Alors, par contre, il faut bien le préciser pour que je puisse suivre quand même, pour savoir si vous avez bon ou pas. Vous dites genre passe, un truc genre pour passer au suivant. Vous pouvez passer si, par exemple, vous arrivez à toute la fin de votre liste, à la fin, avant que les 90 secondes s'arrêtent, vous remontez tout en haut, tout simplement. Pour ça, vous n'avez pas réussi à faire deviner. C'est qu'un seul mot que tu dois dire à ton coéquipier ? Ou tu peux dire une phrase ? Un mot. Tout simplement. Je suppose qu'on évite, par exemple, si je dis, pour faire deviner Reigns, je dis Sheard, et qu'il me dit un nom et que ce n'est pas le bon, il me dit Rollins, par exemple, on évite l'autre. Tu peux dire autre ? Tu peux dire autre. Oui, mais du coup, on n'a pas le droit de le répéter plusieurs fois. Non. Il faut éviter. Pour que ça fasse beau. Je pense que tu peux. Je dis le VO et je dis tous les noms, et un bout d'un moment, il le dira bien. Oui, mais c'est trois fois. Oui, c'est quatre fois. Ah, il faut tomber les fois. Il faut avoir de la chatte. Je l'ai capitué, je dois donner un indice, et les autres doivent te trouver, c'est ça ? C'est ça, oui. Tu joues avec Seb 2, toi ? Oui, Seb 2. C'est ça. Ah, d'accord. Oui, vous jouez avec votre partenaire, évidemment. Parce que vous êtes rendu. Alors, les amis, qui veut commencer ? Est-ce qu'on fait tourner la roue pour ceux qui commencent ou pas ? Il y a une roue. Il y a une roue. Il y a une roue. J'ai préparé une roue. C'est la seule chose que j'ai préparée avec la musique, donc on va la faire tourner, cette roue. Allez, allez, la roue. Alors, attendez, je la mets à l'écran. Où est-elle ? Allez, juste là. On va faire tourner la roue. Alors, attention, qui commence ? Alors, la roue, la roue, la roue, la roue, la roue, boum, et je la fais tourner dans 3, si ça veut bien se charger, ça serait vraiment très très cool. 3, 2, 1, attention, attention, c'est Aurélien qui va commencer avec Axel, donc Aurélien qui fait deviner à Axel. J'ai une question avant qu'on démarre. Tu n'es pas obligé de faire le nom dans l'ordre, tu choisis le nom que tu veux. Alors, dans l'ordre, et après, tu ne dis pas si tu veux passer au suivant. Ok, je ne dis pas si je veux au suivant. Oui, parce que pour que moi, je puisse suivre pour savoir si vous avez de la bonne réponse ou pas. Ok, très bien, ça marche. Parfait. Est-ce qu'Aurélien, tu es prêt ? Ça dure combien de temps, le chrono ? 90. Ouais. 90 secondes. Vous êtes un peu le crash test. Pour les premiers, ce n'est pas très très sympa. Sympa. Voilà, il faut y aller. Au moins, ça tombe bien qu'on ne commence pas, comme ça, je peux voir un peu, ça donne quoi. Ouais. Parce que je n'avais rien compris. Et c'est bien un mot, tu ne peux pas dire, par exemple, champion SmackDown ou Rumble 92, je ne sais pas. Tu peux dire champion, ton... Tu n'as pas le droit de dire SmackDown, c'est en anglais. Oui, en plus. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai. Non, tu peux dire... Les noms de faits, on a le droit ? Oui. Tant que c'est que le sigle. Que le sigle. Pas World Wrestling à tant de mètres. Voilà. Ça va être compliqué, je pense qu'il va y avoir des trucs, ça va être... Ça va être complexe. Ça reste chaud, ouais. De toute façon, c'est pour le fun, comme dirait l'autre. Oui, on a perdu Seb. On a perdu Seb. Il va revenir, de toute façon, c'est... Aurélien, tu as 90 secondes pour faire deviner le plus de noms. Si, par exemple, tu dis quelque chose qu'il ne faut pas, je te dis au suivant, puis tu passes... Enfin, prochain, et tu passes au prochain prochain. D'accord, ça marche. 3, 2, 1, let's go. Hindu. G-Normal. Ouais, or. Ric Flair. Non. Faut dire un autre mot. Du coup, dis un autre truc. Putain, j'ai pas le nom de celui-là. Pass. Avocat. Pass encore. Avocat. Paul Eman. Ouais. Royal Rumble. Edge. Non. Ah, c'est un mot anglais. Ça marche pas. Prochain. Un mot anglais. Ah, c'est deux mots, en tout cas. C'est deux mots. Euh... Passe encore. Charlotte Flair. Euh, merde, non. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est pas les ordres, euh... Mexicain. Listo. Un autre mot. Euh... Un autre mot. Passe, euh... On passe encore. Ok. Euh... Becky Lynch. Non. Euh... Euh... Roux. James. Ouais. C'est terminé. Trois points pour... Pour Eina. C'est compliqué, en plus, tu passes premier. C'est... C'est compliqué, c'est compliqué. Euh... Ça fonctionne pas. C'était pas de Patterson. Ah oui, pardon, oui. Ah oui. D'accord. Euh... Je crois que t'as dit Mexicain pour Endraday. T'as dit Charles Ferg, juste avant. Et puis... Ouais, c'est ça, ouais. Et puis voilà. T'as pas fait des... Bon, c'est compliqué. En plus, si tu passes premier, t'as vraiment pas eu de chance pour le coup. Donc, ça fait trois points pour Aurélien. La roue. En fait, on a la roue, hein. Voilà. Allez, la roue. On en profite. Let's go. C'est pas chez Meuse, hein. La roue, la roue. Oh. Oh, putain. Merci. Bon, si ça retombe sur Aurélien, par contre... Attention. Attention. Bah, Aurélien est choisi. Si ça tombe sur Aurélien. Et c'est Seb 1. Qui va faire donc deviner à Seb 2, les amis. Ok. Et alors... C'est parfait. Laissez-moi juste avoir votre lit sous les yeux. C'est bon, Seb 1, je l'ai. Est-ce que vous êtes prêts ? I am ready. Bravo. Allez, let's go. 3, 2, 1. 0. Faitard. T'as compris ça ? Faites-moi. Non, vas-y. Faitard. Alors, faitard. Ouais. Faut une proposition. Propose ? T'as pas d'autres trucs ? Il faut une proposition, je vais dire un autre mot. Il faut que tu fasses une proposition. En fait, il faut que tu fasses une proposition après avoir dit fait. Donc là, j'ai dit faitard. Noé et José ? Non. Après, masqué. Lucha House Party ? Oui, mais lequel ? Ah, ça, c'est plusieurs mots, monsieur. C'est plusieurs mots, ça. Autre nom, suivant. Non, c'est pas Callisto. Large. Big Show ? Oui. Le roi. Enfin, roi, pardon. Corbyn ? Non. Mon curtier. Attends, attends, attends. Je roc. Attends, allez, on est en propre. Suivant. Bon, là, j'avais dit, on va passer. Ouais, mais non, le mot, je vais dire, c'est pas en anglais. Forte. Naya Jax ? Non. Blonde. Charlotte ? Non. Aïe, 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 aïe. Italia. Ça, un point, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je chute à l'arrière du peloton pour lui. Ah, aïe, 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 aïe. C'est mal avant, là. J'aurais pu... Non, mais c'est pas évident. Ouais, non, c'est pas facile, c'est pas facile. J'aurais pu vous faire une liste de cinq noms, au lieu de me faire chier. Ah, aïe, aïe. Donc, ça fait un point pour Seb, un, c'est pas facile, surtout que les noms que t'as eus. Alors oui, le premier Feta, c'était Lince Dorado. Ouais. J'ai dit Feta Masqué, t'avais le choix entre les trois, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais il faut que tu donnes le nom, parce que t'as dit Lucha House Party, mais il faut donner le nom, en fait. Et il est possible que ce soit des équipes, en revanche, attention. Il y a un troisième, t'avais dit Roi, c'était Triple H. C'est ça. Roi, après j'avais dit Rock, référence à Motorhead, en fait. Il m'avait pas entendu. Ah. Et le suivant, c'était Beth Phoenix. Et le suivant... Ouais, je voulais pas dire Glamazon, parce que c'était un nom anglais, c'est pour ça que j'ai dit Femme. En même temps, elle a pas de surnom français, la pauvre aussi. Donc ça fait un point pour Save 1. Pour l'instant, Aurélien reste premier. Il reste premier. On refait tourner la roue. Allez la roue. Allez, let's go. On refait tourner la roue. Attention, ça tombe sur... Ça tombe sur le doc qui va faire devenir Asturie. Ok. Est-ce que t'as compris, là, le doc ? Ouais, ouais, j'espère juste que je vais pas me tromper sur les mots, mais tu me diras si jamais, tu me contrôleras si jamais j'ai pas le droit. Je trouve pas autre chose. Alors. Ok. Attends que je lance le décompte. Ok. Quand tu... Après, si tu ris, je vais te faire travailler. T'inquiète. Il va aller vite, là. Ça va aller très vite, mais je le sens. 3, 2, 1. Let's go. DX. Sean Michaels. Championne. C'est un autre mot. C'est le suivant, ça ? Le premier, il est bon ? Ouais, c'est le suivant. Ok. Alors, après, t'as dit... Championne. Asuka. Doudou. C'est encore la suivante ? J'ai eu bon ? Ouais, je... Vous pouvez dire quand c'est bon ? Non, c'est pas le bon nom, là. Asuka, c'est pas le bon nom. Ouais, c'est pas le bon. Je te donne un deuxième mot pour le deuxième, c'est Japon. Yoshirai. Ok, la suite. Doudou. Vicky Guerrero. Autre mot, commentateur. Edouard Carpentier. France. C'est toujours le même. Christophe Lajus. Christophe Lajus. Ok, quatrième. Le mot... Fille. Non. Je sais pas. Tamina. Ok, passe. Le mot sumo. Yokozuna. Ok. Le mot frère. On passe à un prochain. Le mot frère. Bovuret. Autre mot. Cannabis. Oh, Matt Riddle. Ok, le prochain. Le mot tribu. Ça s'arrête, ça s'arrête. Alors, je sais pas si on accepte vraiment, MyTrader, parce que c'est un peu une traduction littérale de bro au frère. Je sais pas. Ah ouais, mais c'est du français. C'est un surnom. C'est pas son surnom ? C'est pas le surnom ? Ok, ok. On accepte. Ah non, c'est pas le surnom. C'est le roi des frères. Ça fait 5 points pour le doc. 5 points, donc les premiers. Très bon, très bon run, j'ai envie de dire. Et donc, c'est le premier. Pas mal. On passe. Oh, celui-là, on fait tourner la roue, les amis. Et c'est Codi qui va faire des données à son partenaire Enzo. Bon, t'es prêt, Enzo ? Rapidement. Ouais. Alors, attendez 3 secondes. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, yes. Ok, donc c'est la liste de Codi. 3, 2, 1. Let's go. Commentateur. Ajust. Anglais. Cole. NXT UK. Nickel Maguinness. Ouais. Avacu. Undertaker. Ouais. Russie. Rousseff. Femme. Lana. Ouais. Pass. Faction. Nexus. Actuel. Pass. Grand. Big Show. Non, passe. Pass encore. Roux. Seamus. Seamus. M&M. Ah, mais non. Ça marche ou pas ? Ça fonctionne. M&M, alors. Morrison. Ouais. Militaire. Sina. Femme. Lacey Evans. Ouais. Tatouage. Black. Alester. Pature. Finn Balor. Couleur. Warrior. Non. Moustache. Ah bon. Aïe, 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 aïe. Alors, ça fait quand même pas mal, là. Ça fait aussi 5 points du PD de Cody. Alors, t'as passé Daniel Bryan. Earth Buness, il a pas réussi à Lavoie. Grand, c'était Jordan. Son autre famille, j'y arrive pas, donc j'ai pas essayé de le prononcer. Beaucoup. Merci. Shlena Bazar, tu l'as aussi passé, il me semble ? Ouais, 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 ouais. Je savais pas, j'ai pas d'idée. Ok, Seamus, Enzo Lahue, John Morrison et Steven Scossier. Et Tatouage, donc c'était Jeff Hardy. Ouais. Et Moustachu, c'était pour quoi ? Robert Hood. Ah ouais, c'était le prochain. Ok, j'avais pensé à Georges Balzac. J'étais là, je fais, ah non, on est pas dans le bon plan. On est pas dans le bon plan. Ça fait 6 points, pas 5. Ça fait 6 points. Et donc, premier pour Cody. Ça allait très très vite, là. Le niveau monte, les amis. Est-ce que vous appréciez ce jeu ? Honnêtement. Très bien. Ouais, pas mal. C'est très bien, très bien. C'est pas évident, mais c'est très bien. Ouais, 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 c'est un peu compliqué à comprendre. On fait tourner la roue, les amis, pour le prochain ? Allez, on fait tourner la roue. Et c'est... C'est encore Cody, donc on va encore retourner la roue. Attention, attention. Le doc, nice. En tout cas, merci à vous. Allez, on passe au prochain. Seb, un également. Et là, vous, on va nous refaire tout le monde, en fait. Au pire, on fait... Ouais, au pire. Au pire. Allez, le prochain, c'est l'équipe. Eh bien, c'est Cody, donc on va faire Enzo. Voilà. Allez. Let's go. OK. Cody. Ouais, je suis rapide. Alors, attends, laisse-moi prendre ta liste. Voilà, sous mes yeux. 3, 2, 1. C'est parti. L'Eclipse. Umbermoon. Yes. Équipe. Le Lucha House Party. Isidob. Ah. Non, je sais pas, passe. Passe. Roi. Corbin. Yes. Fils. Dominique. Yes. Tatouage. Jeff Hardy. Gothic. Aleister Black. Yes. Dominant. Pitcho. Passe. Passe, si tu sais pas. Passe. NJPW. Nakamura. Yes. Anglais. Euh... Je sais pas qui est anglais. NXT. White Barrett. Champion. Belor. Yes. New Day. Biggie. L'autre. Kofi. Kofi. L'autre. Xavi Wood. Oui. Ça fait trop, ça. Ça fait trop. Je suppose. Cousin. Jimmy. Ouzo. Euh... Passe. Euh... Anglais. Euh... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. T'aurais dû dire chaîne, comme chaîne YouTube. Ouais. Ouais, ou Twitch, j'aurais pu. Ah bah non, c'est un nom propre. Je suis... Non, j'aurais pu. Toi, tu... Oh ouais. Le dernier, c'était régal. Oui. Donc, je voulais dire manager et ensuite NXT, voilà. Ah, c'était régal. Alors, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 points également. Eh, bien joué. Et pas mal, pas mal, pas mal. Alors, Dudley Box, tu l'as pas eu, c'est l'équipe. Ah oui, mais je suis trop fan, quel con alors. Dominant, c'était Bobby Lashley. AJ Styles, t'as rien dit. Et puis, et Cousin, t'avais dit... C'était Umaga. C'était pour Umaga. Je voulais dire Cousin et... Après, je me suis perdu dans mes trucs. Pareil pour AJ Styles, dans ma tête, je me suis dit, Phénoménal. Et après, je me suis fait, bah, non ? C'est... Ouais, ouais. C'est le seul truc que tu veux dire, en fait. Ah, c'est direct venu. Après, j'ai dit bon, pas. Et à Shinsken Akwamura, je l'avais déjà. NJP, c'était facile. 6 points. GG, on passe au suivant. Attention, la roue. Qui tombe sur Seb 2. Qui a fait un devenir Seb 1, les amis. Est-ce qu'il va faire mieux que Seb 1, qui a fait 1 point ? Alors, pas de... Pas de chance, pas de chance. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Est-ce que tu m'entends bien, Seb ? Ouais, nickel. Ouais, je t'entends bien. Parce que j'ai eu peur, j'ai cru que tu m'entendais pas au début. C'est pour ça qu'on a perdu. Bon, là, je suis prêt. Très bien. Ok, 3, 2, 1, let's go ! Catieuse. Charlotte. Anstienne. Tristratus. Noir. Jacqueline. Ouais. Samoan. Roman Reigns. Père. Rikishi. Rikishi. Mexicain. Ré Mysterio. Ancien. Eddie Guerrero. Ouais. Blondas. Blondas. Maryse. NXT. Blondas. Ah, Scarlett. Ouais. Champion. Champion. J'avoue. Rondurton. Ouais. Pass. Ballard. Pass. Panama. Adam Cole. Ouais. Saoudien. Mansour. Ouais. Champion. Yosherai. Autre. Asuka. Autre. Sacha Banks. Ouais. Pass. Japonaise. Asuka. Party. Party. Kariseng. Ouais. Pass. Légende. Ric Flair. Bravo. C'est la fin. Bravo. Vous avez essayé d'avoir pas mal de noms là. Est-ce que vous avez réussi pour Oscar de Bordeaux ou pas ? Ouais. Ok. Oscar de Bordeaux qui a eu aussi. Ils l'ont eu. Ok. J'avais Scarlett après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non. Bravo. Oh. Il rattrape. Il rattrape. Tu sais ce qui m'a fait penser. Tu vois quand t'as dit Panama. Tu sais pourquoi j'ai dit Adam Cole ? Parce que son fini c'est le Panama Samarise. Ah c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais. Panama c'est direct Adam Cole. 9 points. Donc ça fait en tout 10 points. Ça fait en tout 10 points. Bravo. Il y reste il me semble Axel, Sturie et c'est tout. On va faire tourner la roue en espérant tomber sur l'un des deux. Attention. Bon ça tombe sur Enzo. Je vais enlever. Attendez. Je vais vite enlever. Et c'était qui légende ? Tu peux me bien mettre. C'était Ultimate Warrior. Ah. S'il m'avait dit webpeinture là. Si j'avais eu du temps j'aurais pu. Dommage. On va faire tourner la roue. Je vais l'actualiser avant. C'est cool. Voilà. Attention. Qui est le prochain ? Let's go. On fait tourner la roue. On est obligé de tourner la roue. Bah ouais. Ouais c'est comme ça. C'est au pif. Axel. Tu vas faire devenir Aurélien les amis. Sa liste. J'espère que tu es prêt. Moi j'ai une question. La roue c'est la même qu'il y a eu lors des épisodes d'Euro. Où t'avais Goldust et William Branglade. Tu devais changer de roue. C'est la même roue. Waouh. Les références je les ai pas toutes là. J'ai vu ça a fait rire Sturie. Parce que je pense que ça l'a marqué ce moment là. Ah. Nice. Axel. 3. 2. 1. Go. Heavy Machine Louis. Tucker. Oui. Femme. Charlotte. Petite. Alexa Bliss. Autre. Face. Champion. Anderton. Record. Jansina. Jansina. Oui. UK. Oula. Passe. Vainqueur. Vainqueur. Dis un truc opi. Ric Flair. Événement. WrestleMania. Outre. Drew McIntyre. Oui, bonne réponse. Commentateur. Jim Ross. Outre. Loller. Ancien. Vince McMahon. Large. Big Show. Oui. Femme. Alexa Bliss. Tatouage. Rhea Ripley. Asi, termine. Dommage. Termine, termine. Asi, un dernier mot. J'allais dire attitude pour le dernier mot. Attitude. Asi, je le compte. Je le compte. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 points pour Axel. Bravo à vous. Dernier, Sturi. Pour la fin, peut-être. Mon cher docteur. Tu regardes ma chaîne YouTube ? Oui. Il faudra avoir la référence, c'est ça ? C'est dur. Fais-moi plaisir. Allez, 3, 2, 1, go ! Marocaine. Pas mal. Très bien. UFC. Euh... Mag... euh non. Ken Shamrock. Minnesota. Passe. Euh... Bière. Soundcool. Oui. Merit. Ease. Ease. Twitch. Egestize. Femme. Zelina Vega. Anglaise. Merci. Euh... Patronne. Passe. Euh... Liste. Stéphanie McMahon. Oui, c'est ça. Liste. Crégérico. Oui. Euh... Mérite. Je l'ai mis deux fois. Ah merde. Euh... C'est grave. Suivant, suivant, suivant. Euh... Jardinier. Passe. Ah, dommage. Euh... Euh... Passe. Pas grave. Barrage. Ça peut être plus en plus bizarre, les mots, hein. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Élite. Euh... King Omega. Euh... Patron. Cody. Oui. Euh... Jamaïcain. Coffee Gangston. Oui. Ah, pas mal. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points pour Steary. Jardinier, Barrage, j'avais l'impression de jouer au Sims. C'est pas grave, alors. C'est pas grave, alors. Laisse-moi deviner, ce tuerie. Laisse-moi deviner, ce tuerie. Radio, c'était pas Zack Ryder. C'était Zack Ryder. Ouais. Trop fort. Là, on était clairement dans la pyramide, là. C'était Accordéon. Par contre, le jardinier, c'était qui ? Ah, mais c'est Braun Strowman, le jardinier, les gars au jardinier. Ah oui. Ah oui. On dirait qu'il vient pêcher, là, qu'il vient retourner la terre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow. Le jardinier, en ce moment. Il revient du Vietnam. Après, c'est cool, il y avait JBL Teddy Long que je faisais juge et greffier. Oh, dommage. Ah oui. Ah oui, juge. Ah oui, juge. Ah oui, le juge. Alors, deuxième manche, c'est terminé. C'est donc celle-là qui a fait, qui a réussi à faire deviner le plus de noms. Et donc, je vais vous donner les résultats de cette deuxième manche, les amis. C'est le premier. Enfin, le premier duo. C'est tout simplement, c'est, 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 c'est. Les rébus du catch, avec 14 noms. Devinez. Suivi de très près par Doc Esturi, par 13 noms. Ensuite, derrière, c'est les Gaulois, avec 10 noms. Et derrière, c'est Axel Laurien, avec 8 noms. Alors, le résultat de la première et deuxième manche. Et après, enfin, la troisième manche, les amis, ce sera face à face de 10 questions par personne. C, premier rébus du catch, 40 points. Suivi de très près à égalité, avec 37 points. Les Gaulois du catch et Sturi, docteur. Et juste derrière, il y a Axel Laurien, avec 35 points. Donc, tout peut encore se jouer. Les amis, avec cette troisième manche. Troisième manche, les amis, pour ne pas vous mentir, je suis assez content de la trouvaille que j'ai faite. parce que vous aurez tous un thème. Vous ne les connaissez pas encore, je vais vous les dire. Vous aurez... C'est comme la dernière fois pour ceux qui étaient là. Comment ça ? On n'a pas 40 points, nous ? Ceci, vous avez 40 points, pourquoi ? Je crois que tu as dit 37. Attendez, je remets. Non, c'est 37 points, les Gaulois du catch. C'est bizarre. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y avait fait 17 sur la première manche, chez Seb le 13 et qu'on avait fait 10 sur la deuxième. Ouh là, alors là, c'est compliqué, là. C'est compliqué. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de millions à gagner sur ce quiz, mais attends, laisse-moi réfléchir. Musurcard va s'en charger. Moi, je suis là pour l'argent. La fierté, la fierté. Il y a le million. Il y a le million à gagner. Le million. S'il vous plaît. C'est dans le script, ça, ou pas ? Non, mais je pense que tout est bon. Mis en compte, il va regarder, mais je pense que tout est bon. Au pire, si il y a une erreur, ce n'est pas bien grave. Si vous l'avouez tous, cette victoire. Je le sais, je le sais. Bon, les amis, un thème par personne, c'est la dernière manche. Il y aura 10 questions par thème, 90 secondes, un point par bonne réponse. Les questions sont de plus en plus difficiles, donc la première sera facile, la dernière difficile. En bonus, si vous réussissez à faire, à répondre à 10 bonnes questions, 10 bonnes réponses, excusez-moi, ça fait 10 points en plus, en bonus. 7 bonnes réponses, ça fait 5 points en bonus. Et 5 bonnes réponses, ça fait 3 points en bonus. Alors, les thèmes, vous ne les avez pas encore. Et chaque duo va choisir le thème de son partenaire. Sans, évidemment, parler. Donc, il va falloir savoir ce que l'autre aime. Allez sur Twitter. Alors non, on ne triche pas, on ne triche pas. Je vais vous donner les thèmes tout de suite. C'est les premiers qui vont choisir leurs thèmes. Alors, les premiers, si je ne dis pas de bêtises, je vais remettre le truc. C'est les rébus du catch. Donc, vous allez pouvoir choisir votre thème en premier. Laissez-moi avoir les thèmes sous les yeux. Alors, oui, bien. Antenne. Ça ne nous arrange pas, nous, ça. Ah oui, c'est vrai que du coup, vous avez choisi ça en dernier. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a The Great American Bash. Les jeux de catch. NXT. Edge. Le Mix Math Challenge. Ça, je pense que personne ne le voudra. Donc, Axel Aurélien, bonne chance. Oh là là. Je n'ai jamais regardé un épisode. 2009. Et il me semble que c'est tout. Et on t'envoie comment le thème qu'on veut pour l'autre ? Alors, à l'oral, comme ça. Ah, à l'oral. J'ai vu que tu n'avais pas le savoir. Non, non, non. Qui veut commencer par dire le thème de l'autre ? Entre Cody et Enzo ? Cody, je te dis ton thème. Jeux vidéo ? Jeux de catch ? Est-ce que tu es content ? Oh. Oui, bah oui, bah oui. Je fais une collection de jeux de catch. Parfait, alors. Et moi, du coup, je lui dis le sien aussi ou pas ? Oui. Bah, NXT pour Enzo. Yes ! On se connaît, ça va. Ils sont contents, ils sont contents. Il n'aura peut-être pas les mêmes réactions pour Aurélien et Axel. Est-ce que je pourrais choisir avant Aurélien, s'il vous plaît ? Ils lâchent son pote en live. Alors, ça va être compliqué pour choisir, parce que du coup, ils sont à Galité Story, Docteur et Gaulois du catch. Alors, on va faire tourner la roue. Comme ça, pour ceux qui choisissent leur thème en premier. Alors, Doctory, les Gaulois, on va enregistrer la roue et on va la faire tourner. C'est parti. Et c'est le Gaulois. Vous pouvez donc deviner, faire d'en choisir votre thème, tout simplement. En premier, est-ce que vous les avez en tête, les thèmes ? Les thèmes restants, je sais qu'il y a 2019. J'en ai quelques-uns, mais est-ce que tu peux répéter ? Alors, il y a Edge Mixed Match Challenge 2009. Ah, Edge Ellie, je ne l'ai pas dit, excusez-moi. De quoi ? Il y avait Edge Ellie et le thème mystère que je n'ai pas dit, Cody et Enzo. Ça ne change rien ? Non. Non, non, non. Ok. Donc, Edge Ellie et le thème mystère. Il y a également... Mes feuilles sont vraiment dans un sens horrible. le Great Time Make & Bash et c'est tout. Normalement, c'est tout. Moi, je n'en ai oublié aucun. Je vais les compter, je vais les compter comme ça, je vais être sûr. Edge Ellie, thème mystère 2, 2009, 3, Miss Match Challenge 4, Great Time Make & Bash 5, NXC 6, jeu de catch 7, et il en manque un. Il en manque un ! Où est-il ? Je vais l'avoir. Le thème qu'on cherche n'est pas resté fort, là. Non, mais ce n'est pas possible. Je vais appliquer toutes les phrases de Sturim. Ah, c'est deux mots, ça ? Euh... Ah ouais ? Ah, pardon. Moi, je crois que c'était docteur, en fait. 5, 6, 7, 8. Ok, c'est juste moi qui ne sais pas compter et n'a bien huit. Let's go ! Alors, le thème. Seb 1, Seb 2, qui commence ? A dire le thème de l'autre. Le thème de Seb 1, ça sera ? Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça n'a pas été pris. C'est déjà pris. Il reste, alors je vais te dire, il reste Edge Ellie, le thème mystère, 2009, Mixed Match Challenge, Edge, et Great & Make & Patch. Allez, let's go, 2009. Donc, c'est Seb 1. Et donc, Seb 1 pour Seb 2. Allez, je te donne un thème qui doit être facile. Le Mixed Match Challenge. Oh merde ! Ça, c'est joueur. Félicitations. Dis donc pour toi, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Ce thème. Aïe, 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 aïe. Docteur, il est heureux. Ouais, tu ris. C'est bon. Il relâche la pression, là. Ah ouais. On a appris les thèmes les plus faciles, tu vois. J'avoue, ça n'a jamais regardé le Mixed Match Challenge, ça va être très très compliqué. Sturie, le Doc. Qui choisit le thème de l'autre en premier ? Alors, il reste quoi ? T'as dit, Great Améric, Ganbash, Edge Ellie, Edge. Thème mystère également. On ne sait pas ce que c'est le thème mystère. Soyez curieux. Doc, je te donne Edge ? Ouais, ça me va. Ça te va, hein ? Qu'est-ce que tu me donnes ? Allez, je vais te donner le thème mystère, Suri. Merci ! Putain, qu'est-ce que c'est le thème mystère ? T'as le droit de le dire ? Ah, tout à l'heure, on garde le suspense, non ? Ah, d'accord ! Ah oui, on garde le suspense. Ah oui, ah oui. Et donc, le Doc, c'est Edge. Ok. Et donc, ça se joue entre Edge Ellie et le Great Améric & Bash pour Elias et Axel. Aïe, aïe, aïe. Qui commence à dire le thème de l'autre ? En vrai, il y a les deux, moi, je serais Nicky. Bon, bah, je vais commencer, alors. Vas-y. Vas-y, vas-y. Je te donne le Great Améric & Bash. Et donc, toi, tu veux être Jelly. Vas-y. Ok. Attendez, boum, je note les prénoms comme ça, on n'oublie pas. Alors, les amis. On va commencer avec les premiers, avec donc Enzo et Cody. Qui veut commencer entre vous deux ? Euh... Vas-y, Enzo. Si tu veux, je commence. Vas-y, allez. Enzo commence. Allez, on y va. Ouais, yes. Ok. J'ai un peu de batterie. A peu, nice. Trois. Alors, attends. Petite transition, les amis. Changement de scène. On concentre. Attention. Hop, on met le thème. NXT. Enzo, est-ce que tu es prêt ? Yes. Trois. Deux. Un. Zéro. Combien de règnes avec le titre de NXT a eu Finn Balor avant de remporter le titre universel ? Un. Ok. Quels étaient les premiers mots de la musique d'entrée de Tom La Wufa ? Oh oui, oh oui. Non. Quel était le score de Iron Man Match entre Bayley et Sasha Banks à TakeOver Respect ? Euh... Deux, trois. Pour ? Pour Bayley ? Non. Euh... Si, si, si. Quel catcheur Stéphanie a-t-il battu pour devenir champion de NXT ? Euh... Jinder Mahal. Oui. Quels étaient les participants du ladder match pour couronner le premier champion nord-américain ? Adam Cole, La Sullivan, Killian Dain, Ricochet, Valve Team Dream... Et il en manque un, IC3. Oui. Quel était le premier match de Johnny Gargano en TakeOver ? Euh... Gargano en TakeOver... Oh putain. Gargano en TakeOver, qu'est-ce que t'as fait Gargano ? Euh... Je sais pas, je peux passer ? Oui, oui, oui. Entre deux styrocs et William Regal, qui a été Général Manager de NXT ? Euh... Entre deux styrocs et William Regal qui a été... Je sais pas, je passe. Quel était le dernier nom du duo entre Nick Miller et Chainthorn ? Euh... Mighty... Mighty Express... Non, pas Mighty Express, The Mighty. Oui, tout simplement. Quelle est la date du premier épisode de NXT dans son format actuel ? Dans son format actuel, 2013, mais j'ai pas le chiffre. Non. Quelles quatre choses Bailey a-t-elle affronté le 21 août 2013 ? Euh... Bailey ? Bailey qui a affronté quelqu'un ? Oui. Emma ? Non. Ça fait une, deux, trois, quatre, cinq... Cinq bonnes réponses sur le thème de NXT. C'était... Il adore Match. Oh oui, il les a sortis de tous les noms. Alors les amis, qui a les premiers mots de la musique d'entrée de Tom Larouffa ? Monet ! Attention ! Attention, attention ! Les légionnaires sont là ! Suivez une musique synchro tellement dégueulasse. Je l'aurais pas eu non. Effectivement, c'est ça. Juste avant, il y avait... Ha 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 ! La dernière fois que je l'ai vu, Tom Larouffa, je lui jetais du papier toilette. Donc voilà. Alors, l'avant de ma match, alors oui, c'était bien... Alors c'était 3-2, donc pour Bailey, mais tu l'avais dit à l'inverse, du coup... Oui, oui, je l'avais un peu... Ça m'avait perdu. J-Normal pour Seth Fawlin, ce Wii. Seth Fawlin qui a battu J-Normal pour devenir champion de NXT. Le ladder match, tu les as tous eu. Adam Cole, EC3, je le dis à la française, parce qu'à chaque fois, je ne sais jamais le dire. Kylian Dain, Lars Sullivan, Ricochet et Velvet in Dream. Donc tu les as eu. Le premier match, Johnny Gargano en takeover. Je voulais dire Sympa. Et je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas son premier match. Alors, il était en équipe avec Sympa. Ah putain, c'était un... Ah, c'était pas Revival ou... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, je suis parti sur un match 1v1. Gros clin de 2016, Revival contre Gargano et Sympa. Qui sont donc restés champions, Revival. Entre deux, Styros et William Regal, qui a été Général Manager de NXT pendant peu de temps. Aucun souvenir parce que c'était du tout la période où je regardais NXT. Septembre 2013 à juillet 2014. Personne ne l'a. Non. C'est JBL. Voilà, il était Général Manager de NXT. Ok. The Mighty pour le dernier nom du duo entre Nick Miller-Shentorn. Tu as eu bon. C'était avant TM61. Ouais, TM61. Effectivement. La date du premier épisode de NXT dans son format actuel, c'est en 2012. C'était le 21 juin 2012. Et la 4 chose que Bayley a affrontée le 21 août 2013, c'était NGI. C'était pour le titre d'Eliva. Ok. Ok. Donc ça fait 5 points, c'est la moyenne. C'est bien. On va voir si Cody va également assurer dans son thème qui est les jeux vidéo. Alors, attention. Rends-moi fier. Rends-moi fier plutôt. Attention à Cody, les questions c'est... Quelle est la note d'Overall Rating de Baron Corbin dans 2K19 ? Non, mais pas de spoil. 2K20 plutôt. C'est ça que je suis mort. Il y a eu 2K20 ? Non. Non, non, non. Non, non, non… Non, 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 non. Non. Non, c'était une bêta mais ça n'a pas marché. Ils n'ont jamais sorti la version finale. Ça, on ne s'est pas pour voir. Ils ont dit que c'était une bouche, donc. Alors, 90 secondes, est-ce que tu es prêt ? Oui. 3, 2, 1. Comment s'appelle le dernier jeu de catch sorti de la WWE ? Battlegrounds. Est-ce qu'il était sur la couverture de WWE 2K18 ? Edge Style ? Non. C'est une mode de plateforme sur laquelle est sorti All-Stars à partir de la PS3 et Xbox 360 ? DS. Non. Comment s'appelle le jeu de la New Japan Pro Wrestling ? Fire Pro Wrestling. Yes. En quelle année est sorti le premier SmackDown vs Raw ? 2005. Non. Quel est le premier jeu à avoir proposé le mode General Manager ? SmackDown vs Raw. Quelle année ? 2004. Non. Dans quelle saison de Supercard est sorti le niveau Goliath ? Je n'en sais rien, je ne sais pas, passe. Quelle note attribuée jeuxvideo.com à WWE 2K20 ? 8. Non. Cite-moi un jeu de la WCW. Backstage Assault. Yes. Quel est le nom du premier chapitre des 30 ans de WrestleMania sur WWE 2K14 ? L'Astrik Undertaker. Non. Qui était sur la couverture de WWE 2K18 ? Edge Style. Non, tu l'as déjà dit. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Ce n'est pas Bikini. Non, maintenant que c'est 2020. Oh, je ne fais plus. C'était quoi la question ? Attendez, je vais faire une dernière question parce que j'ai un peu bafouillé. Cette même plateforme sur laquelle est sortie All Stars à part la PS3, Xbox 360 ? Mais All Stars, je l'ai sur DS, je crois, en plus. Je n'ai pas tellement sûr qu'il est sur DS. Ce n'est pas grave. Xbox. Je ne sais pas si on l'accepte. Non, à part la Xbox 360. En fait, c'est la 3DS. Ah, c'est la 3DS. Est-ce qu'on l'accepte ? Est-ce qu'on l'accepte ? Oui, c'est la même chose. Oui, pour moi, c'était DS. Pardon. De toute façon, j'ai fait trois points. Par contre, la question sur les 30 ans de WrestleMania sur Tuk14, le premier épisode, c'était André Légeant contre Big John Studd. Et le nom du premier chapitre ? C'était un bodyslamage. C'était reste mal. Et le nom du chapitre, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, ok, Nera. Oui, c'est ça. ULK Mania Runs Wild. Ah ouais, c'était trop W2. Le dernier meilleur jeu sur PS3. C'était Lesnar sur... Ah ouais, c'était Lesnar. Non, Tuk et Fast. C'était Tuk et quoi ? C'était Rollins. 18, ouais. Et le premier, c'est 2006. C'est le SmackDown de Versus Ro. Alors, on va faire voir leurs détails. Non, c'était le SmackDown de Versus Ro normal. C'était 2005, mais ils n'avaient pas mis l'année. Alors, tu as 1, 2, 3, 4. 4 points. Bon, bon. Ça fait donc un total de 9 sur 20 pour l'audio. Oui, bon, ben voilà. Purée, c'est pas pratique de le faire au téléphone, il ne reste plus que 9% de batterie. Ça va être la merde. Aïe, aïe, aïe. J'ai beau te mettre à charger, ça ne cherche pas ce truc de merde. Attends, on va le faire sur toi comme ça, t'auras le temps. Alors, c'est bien, donc Rollins sur Tuk et 18. Ensuite, l'année du premier Smiley Novel Estro, c'est 2004. Le premier jeu à avoir proposé le Moderna Manager, c'est Smiley Novel Estro 2006. Dans quelle saison de Supercard est sorti le nouveau Goliath ? C'est la quatrième. La note attribuée jeuxvideo.com à W2K20, c'est 12 sur 20. Oh, bon, ils ont été faits gentils. Ils ont mis 12 sur 20, t'as vu, j'aurais mis 0, moi. Non, peut-être pas 0. Et donc après, c'est bien. Ils ont dû recevoir un colis de 2K20. Non, j'aurais mis 1 pour le mode carrière. C'était pas mal. Donc, ça fait 4 sur 10. Qui sait qu'il n'y avait plus de batterie dans son téléphone ? C'est moi. Je crois. Ok, bon, on va en faire toi comme ça. Si tu pars parce que t'as plus de batterie, tu l'auras fait. Je vais vraiment en avoir et vous quitter, ça me l'a fait déjà, en plus. Mais c'est vrai que la batterie se vide vite quand tu t'actives la cam et que... Ouais, ouais, c'est la galère. 2009. Oui, j'essaie de choper un PC. Je vais choper un PC plus tard. Let's go, I'm ready. Alors, 3, 2, 1. Qui a remporté le World Rumble 2009 ? Randy Orton. Oui. Quel est ce catcher décédé en 2009 qui a été deux fois champion intercontinental ? Umaga ? Oui. Qui était en jeu lors du Undertaker vs Shawn Michaels, The Roi Sommelier 25. La carrière de Shawn Michaels. Non. Qui arrête la vidéo présentation de SummerSlam ? Pardon ? Qui arrête la vidéo présentation de SummerSlam ? Pfff, boss. Lors de TLC, quel titre remporte Dromank Tire ? Intercontinental ? Oui. Dis-moi 4 catchers qui ont participé au Money in the Bank ladder match de Wassermania 25. Oh, il y a CM Punk, Chateau Benjamin, MVP, Finlay. Oui. Qui a fait son retour en septembre après quelques mois d'absence à cause d'une blessure ? En 2009 ? En septembre, Baptista ? Oui. Alors de quel paypal view Christian passe-t-il Jack Swagger pour devenir champion ECW ? Oh, Pfff. Euh... L'Elimination Chamber ? Euh, No Way Out, pardon. Non. Combien de mois CM Punk a-t-il gardé la mallette Money in the Bank ? Attends. Trois mois ? Non. Quels étaient les 6 participants du Amazon Chamber match pour le titre World Heavyweight and No Way Out ? Euh, alors il y avait eu Kofi mais ça a été remplacé par Edge, John Cena, Chris Jericho, Rey Mysterio, je crois qu'il était Mike Knox aussi. Oui, il y a un dernier. Et l'autre... Je sais plus. Tu l'as pas ? Non. Ça fait... C'était qui ? C'était Kane. Ah, putain, c'est... Je l'ai oublié. Pardon. Twitch friendly, twitch friendly. Alors, ce qui a remporté le Royal Rumble, c'est Randy Orton, le catcheur décédé qui a été deux fois champion intercontinental, c'est bien Umaga. Ce qui était en jeu lors du Undertaker contre Shawn Michaels lors de WrestleMania 25, à laquelle c'était un an plus tard, c'était la stricte tout simplement. Ah bah oui, c'est vrai. T'as dit WrestleMania 25 mais j'ai même pas fait attention. Aïe, aïe. C'est en 2009 quoi. Bah oui, c'est un an après ou c'est... Bien joué la déduction, Enzo. Ah non, mais vu que c'est l'année, c'est le thème quoi. Oui, oui, c'est vrai. Qui arrête la vidéo présentation de Samarsham ? Est-ce que quelqu'un l'a ? Personne est là. Non. C'est la Dix, tout simplement. Qui ça ? La Dix. Ah ouais. Oh, bonjour. Ils font une scène... Ah, quand ils se font la cuisine ? Il est en retour. Ah, la Dix, d'accord. Oui, la Dix. Dromainter remporte le titre intercontinental lors de TLC. Les 4 catchers qu'on partent ce moment-là dans maîtrise à eux, est-ce que vous les avez tous ? Alors, il y a CM Punk, Chesson Benjamin, Tadie MVP et Finlay. Est-ce que quelqu'un a les 4 autres qui restent ? Mark Henry, Kofi Kingston, oui. Et l'on reste 2. Il n'y a pas Kain, non ? Kain, non, pas Evan Bourne, il n'en reste plus qu'un. Non, pas Evan Bourne, non. Il y avait Drew, non ? Non, non, c'est 26. Un VP ? Un VP a déjà été dit. Il y a M Punk qui l'a été dit ? Oui. Christian ? Oui, c'est lui. Oui, c'est Christian. Je me suis reprends moi-même. C'est vrai qu'il fait son retour en septembre, on fait quelques mois d'absence. À cause d'une blessure, c'est Batista, une blessure aux biceps. Le PPV devant lequel Christian empêche d'Axogar pour devenir champion ECW, c'est Backlash. CM Punk garde la manette Money2Bank 2 mois, cash-in extra mousse. Putain, j'ai dit 3 mois, t'as un mois en moins, c'est bon, j'avais 3 mois. Donc, les participants du MSNCM match, tu les as eus à part Kain. Et les frères ? Alors, dernière question, on ne l'a pas fait. Les frères avoir été intronisés au Hall of Fame en 2009. Est-ce que quelqu'un les a ? J'allais dire les Bookshakers, mais pas du tout. Les Bookshakers, Brisco ? Non. C'est pas les... What's and What's ? Non, c'était les Funks. Les Bookshakers ? Les Bookshakers, ils n'ont pas peur. Lui, c'est en 2014, Bookshakers, je crois. Les Funks. Là, c'est les Funks. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et 5 bonnes réponses. Normalement, on va me coger si c'est pas ça, mais non, c'est bon. Et non, c'est pas les lus de les Boys. Bon, on va pouvoir faire Seb 2, le Mixed Match Challenge. Est-ce que tu es chaud avec le Mixed Match Challenge ? On va voir ça. Je te donne un thème facile. Aïe, aïe, aïe. Si t'as au moins une bonne réponse, ça sera déjà bien, je pense. Aïe, aïe, aïe. C'est vachement encourageant. Ça veut clairement dire que le thème est dur. Non, en vrai, tu peux aller choper les 3 bonnes réponses, même. Tu peux aller choper. Allez. Par contre, si un copain me fait ça, je suis pas sûr de rester ami avec lui. Wow. Tu peux me le donner, Doc ? Non. Franchement, s'il aurait été, tu me l'aurais donné. Promets que tu me l'aurais donné. Allez. Franchement, si j'avais eu toutes les autres opportunités de pas te le donner, je ne l'aurais pas donné. J'aurais adoré le faire. C'est le genre de truc que Sturiri regarde. Ouais, c'est ça. Ah, tu t'as donné le moufage, hein ? Ah non, je ne regarde pas, mais je me suis intéressé au résultat, tout ça, ce qui s'est passé. C'est ça. Mais je n'ai pas regardé. Non, non, qui a regardé ? Je pense que personne n'a regardé. Il y a un mec, il a fait une revue de tous les matchs. Non. Il a reçu le Warrior Award, d'ailleurs. C'est Wungu ? Warrior Award parce que c'est fait une revue de tous les matchs. Ah ouais, Warrior Award, mais... Et pourquoi on n'a pas des rewards, nous aussi ? Avec tous les euros qu'on redifie, qu'on brûle. Ah bah on devrait. On n'a pas de reward. Bah on devrait avoir un award. En tout cas, il y a des personnes qui l'ont regardé dans le chat. Il y a des rieux d'euros, etc. Il y a des personnes qui l'ont regardé. Seb 2, est-ce que tu es prêt ? Moi, je... Je suis prêt. 3, 2, 1. Sur quel réseau social était diffusé le tournoi ? Facebook. Oui. Combien y a-t-il eu de saisons jusqu'à aujourd'hui ? 2. Oui. Quelle était la récompense pour les vainqueurs de la seconde saison ? Ils pouvaient rentrer 30e au Royal Rumble. Oui. Dans la première saison, dans quelle team étaient Asuka et The Miz ? Rho. Oui. Quels étaient les partenaires de Carmela pour les saisons 1 et 2 ? Erthros. Et ? Et... Attends. Erthros. Et attends. Merde. Et je sais pas. Ok. Quel mouvement a tenté en vain Age of Size lors d'un match à Charlotte Flair ? Contre Carmela et Erthros ? Non. Avec qui étaient en équipe Goldust lors de la première saison ? Mandy Rose ? Oui. Quel joueur ayant perdu en quart de finale a pu revenir au demi-finale après le vote des fans lors de la première saison ? Euh... BKL et Sami Zayn ? Non. Combien de défaites ont subi Rusev et Liana lors de la seconde saison ? Une ? Non. Quelle a été la finale de la seconde saison ? Euh... Asuka et Le Miz ? Ah non. Entre... Non, non, non. Quels étaient les partenaires de Carmela ? Ouais, la seconde saison. Bravo. Bravo quand même ! Oh, Jinder Mahal, Alicia Fox, Conquer Truss et Carmela, enfin ! Ah, il l'a. Il l'a. Putain, c'était une des deux en finale aussi ! C'était incroyable ! J'ai aucun souvenir de ce match. C'était à Chelsea ? Oui, qu'on espère juste pas que Dino Mahal gagne pour aller au 30ème Rumble. Eh bien, c'était pas déconnant comme match. Ouais, c'était pas forcément nul. C'était ok. C'était pas si mauvais. C'était pas déconnant. C'était pas si mauvais. Vu ce qu'il y avait sur le papier, c'était pas déconnant. Bah oui, mais bon... Dude. Mais c'était quand même à une étoile. Oui, mais bon... À une étoile sur un dude, c'est nul, quoi. Mais c'est mieux qu'un dude. Qu'un dude, toujours mieux. Alors les amis, c'était bien déficit sur Facebook. Il y a eu deux saisons. La récompense, c'était 30ème Rumble match. D'ailleurs, c'est Ertrous qui s'était fait attaquer par Nia Jax, je crois, Rumble ? Oui. Pendant son ancêtre. Et qui a pris cher après, c'était marrant. Ertrous pour le partenaire de Carmela et Biggie pour la première saison. Le mouvement qu'a tenté envoyer J-Size lors d'un match avec Charles Ferris. Est-ce que vous l'avez vu ? Parce que c'est une image qui a fait un peu le tour, quand même. C'est pas une danse ? C'est... C'est pas le flos, là ? C'est la danse de Fortnite, là. En fait, il essaie un grand écart. Et tout le monde l'a réussi sauf lui. Ah ouais, le grand écart, il s'est fait mal. Voilà, effectivement. J'ai jamais vu ça. Je me souviens qu'il y avait un mouvement où il avait mal dans les parties intimes. Je m'en peux plus quel mouvement. Ah, du comédia à la WWE, hein. La comédia de l'arte. Avec qui t'as en équipe Goldust lors de la première saison, t'as vu, bon, c'est bien Mendy Rose. Le duo qui a perdu en quart de finale, qui a pu revenir au demi-finale après le vote des fans lors de la première saison. Faites de l'or et Sacha Banks. Oui, là. Est-ce que t'as le nombre de pourcentages ? Alors, pas du tout. 40%. Ils affrontent en demi-finale. Et c'est pas trop mal, d'ailleurs. Bobby Roode et Becky Lynch, je dis pas de conneries, mais ils perdent. Malheureusement. Écoute, c'est le dis-là. Quoi ? Il reste au pourcentage, sérieusement. C'était au cas où j'avais cette information, au cas où. Ouais. D'un coup, il m'a posé une question la première fois. Je devais trouver le pourcentage de combien... Qui avait voté à Tabou Tuzé ? Cyber Sunday. Mais quand on te pose une question du pourcentage, toi, tu ne retiens jamais. Tu ne retiens jamais le pourcentage. C'est impossible, il n'y a personne qui a ces stats-là. Évidemment. Je l'ai écouté cet après-midi, Stewie. Ah, tu l'as écouté cet après-midi ? Ouais, ouais, ouais. Au taf, il fallait bien que je prépare le truc, que je vois où je mets les pieds. Et t'es quand même venu ? Combien de défaites ont subi Grussef et Lana lors de la seconde saison ? Est-ce que quelqu'un l'a ? Quatre défaites pour zéro victoire, tout simplement. C'est simple que ça. Et donc la finale... C'est ce que les jobbers ont gagné ce tournoi. Alors, ça fait... Une, deux, trois, quatre, cinq... Et ça fait cinq bonnes réponses. Ouais, bravo. Franchement, c'est pas déconnant, hein ? Bah ouais. Ouais. T'es perdue, ça. Stewie, le doc, qui veut commencer ? Allez, je vais y aller. Allez, vas-y. Let's go. Courage, doc. Merci. Je vais essayer de rester fort. Reste fort. Edge. Alors, attends. Je change de scène. Alors, non. On va aller 90 secondes tout de suite. Ok, est-ce que tu es prêt ? Ok. Trois, deux, un. Let's go. Lors de quel événement a-t-il fait son retour en 2020 ? Royal Rumble. À la suite de quel Pépa View a-t-il pris sa retraite en 2011 ? WrestleMania. À qui a-t-il fait un spear du haut d'une échelle à WrestleMania 17 ? Bien fardu. Dans quel match d'Edge a été élu match de l'année en 2000 par le PWI ? Le ladder match de WrestleMania. Yes. Contre quelle équipe Edge et Ronderton étaient-ils lors de December Sunday 2006 ? DX. Oui. Combien de fois Edge a-t-il battu l'Undertaker en Pay Per View ? Trois fois. Non. Quel catcheur a-t-il battu pour remporter le titre Intercontinental pour la troisième fois ? C'est Jericho. Non. Contre quel catcheur était-il au premier tour de King of the Ring 2001 ? Cartengel. Non. Qui élimine Edge au Royal Humble 2005 ? Chris Jericho. Non. Quel catcheur a-t-il affronté lors de ses débuts à Raw ? Celui-là, par contre, c'est celui-là. Attardie. Non. Combien de fois Edge a-t-il battu l'Undertaker en Pay Per View ? Deux fois. Non. Quel catcheur a-t-il battu pour remporter le titre Intercontinental pour la troisième fois ? Christian. Christian, oui, bonne réponse. Sur le gong. Pas mal. Bravo. La difficulté est montée d'un coup dans les questions. Je crois savoir si c'est le premier adversaire de... C'est pas Jeff Jarrett ? Non. Non, non, c'est Vader. Non plus. C'est quoi Vader qui l'affronte en premier ? Non. Non, c'est Owen Hart ? Non. Franchement, celui-là, je... Je sais qu'il arrive en 98, mais je sais pas qui l'affronte en premier. Oui. Steiners. Un match qui a duré une minute sept. Il bat Jose Estrada. Je le connais. C'est mon pote. Je n'en ai jamais trouvé. Combien de fois Edge a-t-il battu l'Undertaker en pay-per-view ? Est-ce que quelqu'un l'a ? À quatre, du coup ? Trois ? Non. Ils se sont affrontés cinq fois en tout. Et Edge a gagné seulement une fois. Il en a gagné quatre. Une fois. Elle a gagné qu'une seule fois ? Elle a gagné juste au TLC, en fait. À One Night Stand 2008. Et donc, il a perdu à Wasomir 24, Backlash 2008, Judgment Day 2008, et SummerSlam 2008. Donc, c'était en match simple, la question, alors ? Oui, oui, un match simple, un contre un. Pas en équipe ou autre. Oui, oui. Le catcheur qui l'a battu pour inventer le titre intercontinental pour la troisième fois, c'était Christian. T'as eu une bonne réponse à nos mercés 2001. On adore match. Le catcheur contre qui il a gagné au premier tour de King of the Ring 2001 ? Rhino ! Hardcore Lee. Attends, pendant le pay-per-view ? Au premier tour de King of the Ring 2001 ? Non, 2001, c'est... Putain, je confie dans la queue le... Non, attends, le 2001, c'est quoi ? Non, le premier tour du 2001, mais c'est... Télévisé, je crois que c'est Rhino. C'est au Kurt Angle, back Christian. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, moins que tu comptes les weekly. Alors, je t'avoue, je suis allé sur Wikipédia. Ah ouais, donc tu comptes les weekly, tu ne vas pas dans le pay-per-view, OK. Ah oui, le premier tour, vraiment le premier tour. OK. Attends, je vérifie. Non, mais c'est ça. OK, OK, bon, c'est ça, alors. Donc, c'est le King of the Ring qui l'a gagné contre Kurt Angle en finale. Kevin Edge du Wallamble, match 2005, c'était Batesai John Cena. Et donc, le catcheur contre qui... enfin, qui l'a affronté lors de ses débuts à Rose, c'était donc José Estrada. Le 22 juin 1998. Ça fait donc... Je pensais que c'était Vyder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points pour le Dock. Est-ce que Story va faire le perfect sur le thème mystère ? Qu'est-ce que tu aimerais, Story ? C'est vague, hein, comme question. Oui, oui, c'est très vague. C'est clair de Dindermal. Alors, c'est quelque chose qui s'est passé cette année. C'est les shows au Performance Center. On a gagné beaucoup. Oui, mais c'est cette période-là qui va nous intéresser pour ce thème. Oui, très bien. Est-ce que tu es prêt ? Allez, on y va. OK. 3, 2, 1. Pendant combien de mois la double lue était restée au Performance Center ? 5. Oui. Quels catchers sont entrés dans le bureau de Vince McMahon à Money in the Bank ? Daniel Bryan et Edge Stiles. Oui. Après Edge, quel est le catcher à s'être pris un punt kick de Wonderton ? Christian. Oui. Après l'attaque de quelle catcher Charles Flair s'est-elle absentée ? Nia Jax. Oui. Quel catcher Apollo Groze a-t-il battu pour devenir champion des Etats-Unis ? Andrade. Oui. Quel catcher matériel a-t-il battu pour son premier match dans le roster principal ? Alors, Edge Stiles. Oui. Quels étaient tous les challengers de Dromagtaï en pay-per-view ? Alors, Seth Rollins, Bobby de type Lashley, on peut pas compter Randy Orton ? Non. Non ? Mais... Attends, Drew il fait 7, il fait... il fait Bobby Chou, et je crois que c'est tout en fait. Il en manque un. Il en manque un ? On peut passer à la prochaine question si tu veux. Vas-y, passe à la prochaine. Combien de stipulations ont vu le jour pendant la période du Parent Center ? Euh... Bah justement, je pensais que c'est Ziegler le précédent. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, mais voilà, ça m'a rendu fou. Donc, c'était quoi ta question après ? Le nombre de stipulations qui ont vu le jour pendant la période du Parent Center ? Moi, je dirais 2. Non. Et c'est... Pas plus. La fin de ces 90 secondes. Bravo. Bravo. T'as répondu à pas mal de questions. Alors... Il me reste plus qu'un pour ce temps, là. Aïe, 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 il va nous abandonner. Il va nous abandonner. Malheureusement. Le téléphone n'est pas resté fort. Bonne soirée à toi. Bon, voilà, je vous fais un petit message. Si jamais, par exemple, je m'en vais, bonne soirée à vous tous. C'était vraiment un grand plaisir. Merci à toi. C'était très cool. Bah voilà. La baisse. Merci à toi. La baisse rouillard. Mais de rien. Alors, la double... Un super cadeau d'anniversaire, si je peux me permettre. Même si c'est dans quelques minutes. Ah oui, il ne pourra pas. minuit, il ne sera plus là. Pendant combien de mois donc la double est-elle restée au Performance Center ? C'est bien 5 mois. T'as du pif ou t'as compté ? Mars. Non, mars à août. Oui, voilà, c'est ça. Quels catchers sont entrés dans le bureau de Vincent Van Dammonie ? C'est bien AJ Stiles et Daniel Bryan. Le catcher qui s'est pris... C'est pas au Performance Center. Oui, mais c'est la période du Performance Center. C'est ça le thème. Ah ! Eh oui. Tu ne m'auras pas comme ça, monsieur. Attention. Ah, ils ont fait des shows au Performance Center avant la période Performance Center. Et Nexty, ils en ont fait 2-3. Oui. Quel catcher a-t-il pris un point de kick des Roi D'Orton après Edge ? C'est bien. Christian, est-ce que vous avez les suivants ? Alors, dans l'ordre ? Dans l'ordre ou pas ? Il y a Ric Flair, Michaud, Michaels. Voilà. Et Dromanko. Ils se vengent tous après. Mais ça, c'était peut-être pas au Performance Center. Je ne sais plus. J'y, les 4 sont au Performance Center, je crois. Ok, il n'y a pas de roux. Enfin, pas de roux. Ouais, c'est celui-là dont je parlais. Après l'attaque de Kakashi de Charles Ferris c'était l'absenté, c'est bien Nia Jax. C'est bien Andrade qui a pour le cause bas pour devenir champion des Etats-Unis. C'est bien AJ Size qui a mis à l'œil bas pour son premier match en gros soeur principal. Tous les challengers de Dromankté en pay-per-view, c'est bien Saffronis, Bobigashi et Dolph Ziggler. Je comptais aussi, si tu le disais, mais si tu le disais pas, tant pis, c'est le Bichaud. Bichaud, c'est ma vie. Je le sais pas, mais pour moi, c'est le Mainland de Rosemilla. C'est le Big Show contre Dromankté. Le nombre de situations qui vont le jour pendant la période du Pulse Center. T'as des vidéos ? Ouais, mais tu comptes le Bunyard Match, tu comptes tous ces trucs-là. Ah ouais, d'accord. Alors ouais, Firefly Funhouse, Bunyard, même le Moline de Bank c'est différent. Non, ça reste un Moline de Bank ladder match. Ça reste un Moline de Bank ladder match, ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il y en a 5. 5 ! Le Bunyard Match, le Barfly Funhouse Match, le match œil pour œil, le Roya Tumfight et le Barfight. Ah, le Barfight ? Ah ouais, le Barfight. Les noms des gimmies de stipulation, c'est quoi ? C'est Vince Russo qui a géré ça ? Ou quoi ? Il est presque quand il s'appelle Vince McMahon. Le Barfight, il se dépend du Thunderdome ? Non, c'était avant. Ah non, c'est un petit peu avant. C'était juste avant de passer au Thunderdome. C'était juste avant. Genre la semaine d'avant, je crois, ou des deux semaines d'avant. Alors, il y a deux questions que je n'ai pas pu te poser. Quel catcheur Elias a battu dans la carte du finale du tournoi pour le titre Intercontinental ? Elias ? Oui. Il a battu Corbin ? Oui, ça aurait eu bon. Et à quel superstar appartient la première musique qu'on a entendu au Perman Center pour faire... Attends, le premier catcheur qu'on a entendu sa musique au Perman Center ? C'est Triple Edge qui ouvre le show. Oui, mais ce n'est pas sa musique d'entrée. On ne l'entend pas. Ce n'est pas sur sa musique à lui ? Non. Il ne fait que parler. Ce n'est pas un match féminin ? C'est un match féminin, le premier match du Perman Center. Avec Sabli ? Ah oui, c'est Nikki Cross avec Sabli. Ce n'est pas les premières. Alors, c'est Asuka et Karris, il n'y a pas de balle. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle non plus ? C'est le footballer américain ? Non. Non, c'est le Xbox X. Non, ce n'est pas le Icon X. Non plus. C'est bien une équipe. Une équipe... Non plus. Ils vont faire toutes les femmes. Oui, c'est ça, Sacha Banks. Non, c'est Sacha Banks. C'est Sacha Banks. C'est bien Sacha Banks. Sa première musique qu'on a entendu. Alors, ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Effectivement. Bravo. Bravo. Bravo, monsieur, on va passer aux deux derniers thèmes, les amis. Allez, bon courage. Force à vous. Le regret American Bash, en réalité, ça va quand même parce qu'on n'a pas eu tant que ça chez WWE. Est-ce qu'il y a ceux de CW ? Est-ce que c'est que WWE ? Normalement, il ne faut pas les compter si on fait WWE. Suspense. Dans ce cas, ça va. Ah ouais, suspense. Qui veut commencer ? WCW. Qui veut commencer ? Y'a une next team. Oui. Comme tu veux, Aurel. Bon, je vais commencer. Allez. Vas-y. C'est donc The Great American Bash. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, ouais, c'est bon. Ok, 3, 2, 1. Hop, je mets ça. 3, 2, 1. Quel choix fait revenir le Great American Bash cette année ? Euh, Summerslam ? Non. Pendant combien d'années le Great American Bash était seulement pour le roster de Smiley Island à son retour à WWE ? Pendant combien de temps ? Pendant combien d'années ? Ouais. 4 ans ? Non. En quelle année a eu lieu la première édition du Great American Bash à la WWE ? 1945. Non. Ah, 2004, non. 2004, ouais. Quel était le main event de la dernière édition du Pay Per View ? Euh, Le main event. Ah, euh, je sais pas. Ok, comment s'appelait l'édition 2009 du Great American Bash ? The Bash ? Oui. Qui défendait le titre World Heavyweight en 2005 ? Euh, Batista ? Non, non. Si, si. Quelle était la situation du Big Show contre Undertaker en 2006 ? Euh, je sais pas. Quelqu'un de jeu se sont affronté pour tenter de devenir la première championne des Divas ? Aïe, 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 aïe. C'était pas Best Phoenix contre... Non. C'était pas... C'était pas Zelle. Alors, ça fait... Ça fait combien de points tout ça ? Ça fait... Ça fait... Ça fait... Ça fait... Un, deux, trois. Ça fait trois points. Alors, le show qui a fait revenir le Great American Bash cette année, non, non, c'était pas Summer Sam. C'est NXT. C'est NXT. C'est vrai, il venait de jouer en juillet. C'était en juillet. Pendant combien d'années le Great American Bash était seulement pour le roster de SmackDown à son retour à WWE ? C'était trois ans de 2004 à 2006. Trois ans, trois, ouais. 2004-2006. Ouais, ouais, j'ai dit quatre. Ça a pas duré longtemps de Great American Bash. Non, il y en a eu cinq et six si tu comptes The Bash. En quelle année a eu lieu la première édition du Great American Bash à la WWE ? C'était bien en 2004. Avec le match et avec le ciment, on l'a épaulbé erreur. Voilà. Le main reason de la dernière édition du Paper V. Alors, tu comptes The Bash ou Great American Bash ? Il me semble que c'est The Bash. Alors, The Bash, c'est Horton Triple H. Je crois que c'est un Three Stage of Hell. C'est ça. Pour le titre de la WWE. Alors, édition 2009, c'était The Bash. C'est bien Badista qui dévoit le titre World Heavyweight. La stipulation du Big Show contre Undertaker en 2006. Poudjabi ! Prison Match ! C'est ça. C'est le Kali qui devait être là, il n'est pas là. Cinq étoiles. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. La première chose que j'ai dit quand j'ai vu cette cage, c'est que je ne vois rien du tout. Je ne vois que dalle. On n'a pas vu. On n'a pas vu grand-chose. Est-ce que c'est pire que la cage rouge ? Ah. J'ai une question. Pourquoi une cage rouge, en fait ? C'était pas parce que c'était exclusif à RAW à ce moment-là ? Non, c'était pas ça ? C'était pas par rapport au feed ? Non. Ah, peut-être, oui. C'est quand il y avait le brown split en 2016 ou 2017 ? Je crois que ce n'est pas à cause du brown split, justement. C'est juste pour la trafite du truc, je crois. Parce que si c'était juste un truc PG, etc., on va faire une cage colorée. Ou peut-être juste parce que c'est l'enfer comme le dit le temple du catch. 16, voilà. rouge. Maintenant, il ne filme plus trop de l'extérieur, il filme tout de l'intérieur parce qu'avant, il filmait un peu de l'extérieur et tu ne voyais juste rien. C'est pas pire que la lumière rouge. C'est pas pire. Oh, ouais. Les bonnes mauvaises. Le mieux, ce sera un Elinocel rouge avec la lumière rouge. Alors là, je pense que... On l'a déjà eu, non ? Côté, là. Bah ouais, on a déjà eu un Rollins film. Le super match. Ça fait un 5. Ça fait un 5. J'avais bien aimé sur le moment. Quelqu'un se soit affronté pour tenter de devenir la première championne des DIVA ? C'était en 2008. Est-ce que vous l'avez ? Il n'y avait pas Maryse dedans, non ? Non. En 2008 ? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pas de bash. C'est ça ? Natalia Michel-Maclou, OK. C'est ça. Oh, le Warcrate. Combien d'éditions du Great American Bash ont eu lieu avant la WWE ? J'ai pas le temps de poser cette question. Donc tu parles de WCW, alors ? Oui. Avant WWE, combien d'éditions ? Parce que c'est pas tous WCW. Il y a une WA aussi. Effectivement. Il y a une WA sur l'heure, WCW et Jim Crockett. Tout. Alors attends, je veux tout. Je dirais 13. Ah, une en plus. 14. 14. Quel catch a remporté ? Ça commence en 85. Je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, attends. 25, 86, 87, 88, oui. 89, 90. Bah non, en fait, c'est peut-être plus, non ? J'ai pas la réponse. Ah, je peux pas t'aider. Non, il y a... C'est pas 89, non ? Non, il y a pas d'édition du Greta Merlin 4 Bâche en 93 et je me demande s'il y en a une en 94. J'ai un doute. Ouais, donc c'est ça. Ça fait ta raison. En même temps, t'as vérifié, t'as préparé les questions. Wikipédia, reste fort. Quel catch a remporté la Battle Royale lors de l'édition spéciale de SmackDown en 2012 pour déterminer, excusez-moi, le gérard manager de la semaine suivante. Ah oui, il y a eu un SmackDown. En 2012. Vous avez pas le vainqueur de la Battle Royale ? Je pense que c'était Zack Ryder. Oui, monsieur. Oui, parce qu'il faisait justement... Oui, oui, c'est ça. Il y avait les fameuses teams. Voilà, c'est Ryder. Il y en a qui dit qu'il n'y en a pas eu en 94 et pas en 93. Oui, bah c'est ça. Voilà. Axel, le dernier. Est-ce que tu es prêt pour... Allez, Axel. ... Edgelli. Allez, on croit en toi pour Edgelli. J'avais pas eu un thème Edgelli, moi, la dernière fois aussi ? Non, c'était Lita, la dernière fois. C'était Lita que j'avais eu. C'était Lita. Et là, tes fameux pourcentages à la con, là. Edgelli qui fait ton retour au fait à Survivor Series, vous avez vu ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Hein ? Il va à Team Raw parce qu'il y a Edge et Edge Stiles et Kisly, donc ça fait Edgelli. Ah, alors, bonne blague. Tu sors. C'est fun. Ah, bah ça va. Putain. Bon, Axel. Edgelli. Oui. Est-ce qu'on aura des pourcentages cette fois-ci ? Je ne sais pas. Suspense. 3, 2, 1. Avec qui s'est-elle alliée pour son dernier match à Waston Mania ? Avec Katelyn ? Non. Par qui se fait-elle bousculer lors d'un épisode de Smyna datant du 13 janvier 2012 ? Pas, c'est juste avant, c'était Paige. Yes. Lors du mariage avec Dan et Brian, pourquoi dit-elle oui ? Pourquoi en deux mots ? Je ne sais pas. Passe. En quelle année a-t-elle rejoint la WWE ? La roster principale ? Oui. Non, tout conduit, je pense. 2012 ? Non. Combien de fois a-t-elle remporté le Slammy Award de la Diva de l'année ? 2. Oui. Qui était son pro de la saison de NXT à laquelle elle a participé ? Euh... Passe. Comment s'appelait sa soumission en finisher ? Le Black Widow ? Oui. Quels sont les deux pay-per-views durant lesquels elle a remporté le titre des Diva ? Payback et Night of Champions. Oui. Comment s'appelait son match à Waston Mania 30 ? La bataille j'ai plus le mot de Vicky Guerreau. Quel était son tout dernier match ? Inter quelque chose. Son tout dernier match c'était au lendemain de WrestleMania 31 match par équipe. Oui, il est non. Avec les équipes avec Caitlyn et à la frontée les Bella. Presque. Presque, presque, presque. Alors, c'était Edgeley, Naomi, Page, contre Natalia et Bella Twins. Ok, j'avais pas. Alors, par qui se fait-elle bousculer lors d'un épisode de Raw datant du 13 janvier 2012 ? Le Big Show ! Oui, le Big Show. Ça m'avait traumatisé, ça, l'époque. Oh, elle a dû voler du vol. le Big Show. Alors, attends. Donc, ça fait, je vais compter les points maintenant, ça fait un, deux, trois, quatre. Quatre bonnes réponses sur Edgeley. Lors du match avec Daniel Bryan, pourquoi dit-elle oui ? Pour être General Manager ? Oui, en position de Vince McMahon. En quelle année a-t-elle rejoint la WWE ? C'était en 2009. Alors, FCW en 2009, parce qu'après, c'est NXT 2010. C'est ça. Donc, elle a reporté deux fois le slamier award de la diva de l'année, c'était en 2012 et 2014, plus le baiser de l'année en 2012 avec John Cena. Belle exemple, sans pro dans la saison de NXT à laquelle elle a participé. C'est pas Primo ? Ça, c'est Primo Colonne. C'est Primo, oui. Ah ouais, je l'aurais jamais vu. Ah, c'est marquant. Je me souviens de la scène avec De Ziggler et Caitlyn. C'est un mot de suivi. Sa soumission finition, c'était bien le Black Widow, c'était bien Payback et Night of Champions pour les deux paperviews durant lesquels elle a reporté le titre des divas. GG. Bravo. En 2013, est-ce que tu connais son adversaire ? La première fois, c'était Caitlyn à Payback. Et Night of Champions, ça doit... C'était en 2014. C'est pas Nicky Bella ? Non. Je jouerai pas. C'était contre Paige et elle a eu un autre règne qu'elle a emporté à Raw. Ah oui, c'est vrai. Son match à Raw Sommet à 30, Vekigero. Celui-là, j'ai mal le prononcé en ce mot-là donc j'ai évité mais c'est un... C'est pas une Vintentional ou un truc comme ça ? Ouais, un truc du genre, ouais. C'est ça, c'est ça. Vekigero Vintentional. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Avec mon accent en anglais, incroyable. Je suis bien, je suis bien. Bon, c'est la fin de cette troisième manche et le quiz. Qui ? Quel doit remporter ce quiz à votre avis ? C'était serré en vrai. C'est assez serré. Le doc était absent en première partie du quiz donc ça a peut-être joué sur le résultat. Alors je pense quand même qu'ils ont gagné si tu ris et le doc et si tu ris Non, mais est-ce qu'on prend que deux points sur... Non, 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 on ne gagne pas. Alors avant, on va regarder le résultat de la troisième manche pour... Ah, mais ils ont bien répondu aussi. Donc ils peuvent être largement devant. Aïe, aïe, attention. Résultat de la troisième manche les premiers sont... Alors il y a Sturi qui a eu 9 points en tour en comptant les bonus. Ah, il y a des bonus ! Eh, les bonus ! Je vous les ai dit, je vous les ai dit. 10 bonnes réponses ça fait 10 points en plus, 7 bonnes réponses ça fait 5 points en plus et 5 bonnes réponses ça fait 3 points en plus. Donc Sturi qui a eu 9 points avec les bonus, pareil pour le doc. Donc ce sont les premiers de cette manche-là. Ah ouais ! Par Enzo avec 5 points, Seb 1 avec 5 points, Seb 2 avec 5 points, derrière Axel avec 4 points, Aurélien avec 3 points et j'ai oublié Cody avec 4 points. Mais du coup, 5 points plus 3 ? Non, non, c'est avec les bonus là. Bah si je fais 5 points, j'ai forcément 3 points de bonus ? Euh... Attends, attends, laisse-moi te regarder où t'étais... Où j'ai des conneries, c'est moi qui ne sais pas calculer, mais... Sors de ce corps, Scott Steiner ! 1, 2, 3, 4, 5... Tu devrais avoir des bonus, oui. Misercat les a oubliés. Ouais, c'est pareil pour comment on veut. Ouais. Ah oui, en fait, il a juste mis les bonus pour Suttery et Doc. Effectivement. Misercat, tu peux changer ça vite fait pour qu'on regarde les résultats finaux. Il va corriger ça. Donc, ça fait... C'est en train d'être corrigé. Je vois les résultats en direct. Sachez-le. Ça, c'est incroyable. C'est fou ce qui se passe. Alors attention, c'est en train d'être... Moi, j'avais 7 bonnes réponses. Toi, t'avais... T'avais... 1, 2, 3, 4, 5, 6... T'avais 6 bonnes réponses. J'en avais 7. T'en avais 7. Ouais, il avait 7 bonnes réponses. Ouais, t'en avais 7, ouais. Allez, Misercat. Misercat. La compta, elle ne reste pas très forte. C'est un peu bullshit, ces points-là. C'est pas évident. C'est pas régulier. Chez les revues, on ne peut pas parler français. Les votes sont plus plus truqués que pour Biden et Trump. Je t'en vois. La référence politique. Pas de politique. Pas de politique ici. Voyons. Voyons, mon cher docteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, il y avait bien 7 bonnes réponses chez Sturie. C'est en train d'être actualisé. Attention. Peut-être musique, peut-être ? Je vois. Je me connecte sur le chat. Apparemment, c'était pas une histoire de réponse d'affilée. Ouais. C'est ce que j'étais en train de le voir, là. Non, non, non. C'est pas 5 points d'affilée. Non, non, non. Ah, d'accord. C'est globalement. Ah, d'accord. J'ai pas vu, non, non. Alors, c'est le jeu des erreurs. Les ennemis. Ça enrête que Roger. Petite musique. De toute façon, je pense que Doc et Sturie ont été. On avait trop le... Non, on avait beaucoup de retard. Avant la manche 3, on était ex-echo. Ouais, et ils avaient 37, les Sèvres. Tu m'as imprécié. C'est sûr, on n'avait pas 40 avec les deux premières manches. Non, non, c'est 7. Ça sert à rien, moi. J'ai pas compté les points, malheureusement. Alors, est-ce que MisaCode, c'est à jour, là ? Non, mais après, c'est comme l'école des fans. Tout le monde est gagnant. Oui, voilà. On va lui mettre un 10. C'est un 10. C'est parti. Allez, on lui met un 10. Monsieur Martin, je peux avoir un câlin, s'il vous plaît. Non, 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 ça va. Non, non. Il pourrait y avoir l'école des fans aujourd'hui. Ouais, bah non. C'est pas Covid, et puis niveau... Je connaissais l'école des fans. Non, mais t'imagines, les gosses, ils viendraient chanter Aya Nakamura ? C'est c'est quoi ? West End. West End. T'imagines ? Moi, je mets Kirenba dans la tête, moi, si j'entends ça. Aujourd'hui, à l'école des fans, on reçoit Booba. Alors, Kevin, que penses-tu de Booba ? Imagine, toi. Il est très fort. T'imagines, le gamin ? Les vainqueurs, les cris, les vainqueurs, racontent l'histoire. Oh, purée. Ouais, ça me j'ai résouté à Finno. Sur, il a finalement 12 points. Oh. Il est passé de 9 à 12. Imagine. Suivi donc par le Doc avec 9 points. Enzo qui a 8 points. Cody, 4. Seb, 1, 8. Seb, 2, 8. Axel, 4. Aurélien, 3. Voilà le résultat final de cette manche 3. Maintenant, le résultat. Qui est premier ? Je sais que vous attendez ça et je sais que tout le monde ne veut pas du tout aller se coucher. Les amis, premier, c'est Sturie et le Doc avec 58 points. suivi de tout près par les Rébus avec 56 points. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Pas mal. Les jeux vidéo m'ont chier dessus. Les Gaulois du catch, troisième avec 49 points et derrière, dernier, Axel, Lauréen avec 42 points. Vous n'avez pas eu de chance. Vous n'avez pas eu de chance. Bravo tout le monde. Et encore, vous n'avez pas eu le Mixed Match Challenge. Oui, mais on a eu déjà dit quand même. Oui, parfait. Et quand tu as mis en pêche. Également. Merci à tous. J'espère que vous avez aimé dans le chat. Merci à vous. Il va même fallu que je m'allie à Sturie pour gagner un quiz. C'est vrai, c'est vrai ça. C'est vrai. La fois aussi, Sturie avait gagné parce que j'étais allié au Doc. Ah, c'est beau. Il a failli faire son il-turn et tu dis ça. Je vais clipper ça. Et nous, on n'est pas une tactime. Les autres, c'est tous des tactimes. On n'est pas une tactime. C'est vrai. Quel est votre nom ? Un peu comme Shemus et Césaro il y a quelques années. Je vous demande où on reprendra la fin. Deux catchers solo qui s'allient. Voilà. On fout la merde à la division tag. Allez hop. Allez hop. Prochain quiz on se passait par-dessus la troisième carte. La division tag est aussi forte que chez WWE. Nous, on est plus du côté de l'Algapana, Cody. C'est la division tag chez la WWE parce qu'on voit toujours les mêmes. Wow. Elle va mal. est-ce que Street Profit ne saurait pas les premiers à commencer un autre règne sans d'un seul coup comme ça ? Je vous pose cette question qu'elle a à voir avec le... Elle nous d'aille du coup également. Logique. Ma question n'était pas très claire. C'est pour ça qu'on va finir ce quiz les amis. Il faut unifier les titres par équipe avec les mecs qui bougent d'une bande à l'autre. C'est tellement plus simple. Merci à tous. Merci au chat d'avoir été là. Rendez-vous sur la chaîne de tout le monde ici. Catch Power pour Elia. Les rebuts du catch pour les rebuts du catch. Dr. Westling. C'est ça le catch pour Sturi. Quoi ? Je me permets vite fait. C'est juste les rebuts du catch. Oh, je dis les rebuts depuis tout à l'heure ? Oui, mais ce n'est pas grave. T'inquiète pas. Je le disais aussi au début. J'ai mis un noir adapté. Ça fait seulement... T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Non, putain, l'enfer. Je vais désactiver ma caméra pour que la batterie tient. Non, non, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Merde, désolé. Je me reste 1%. Si certains cherchent notre chaîne, il est rebuts. Les rebuts du catch. Avec un accent en pain, je pense que vous trouvez assez facilement quand même. Merci donc à Axel, double le fan de France, c'est le catch pour ce théorie et les gros lois du catch sur Twitter, les amis. Merci à vous. Et puis nous, sur Catch News, rendez-vous dimanche pour le recatch. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Ciao. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Sous-titrage ST' 501